Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Yara, je suis journaliste en reconversion dans le cadre du master spécialisé construction et habitat durable à l'ESTP Paris. Et donc c'est dans ce cadre qu'on organise cette conférence aujourd'hui, comme vous le savez. Et avant de donner la parole à nos intervenants, on voulait prendre quelques minutes pour vous expliquer le choix de notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi ce thème, Agir frugal dans un monde high-tech ? Le premier cours du master cette année était un cours sur le bioclimatisme qui était assuré par Samuel Courget, qui sera là tout à l'heure pour animer la table ronde. Et Samuel nous a expliqué les principes bioclimatiques qui sont plutôt simples et plein de bon sens. Et ce cours nous a marqués. D'abord évidemment par la qualité de l'enseignement. Il y avait aussi le fait que c'était le premier jour et donc on était tous encore en pleine forme, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais il y avait le fait que ces principes qu'il nous a expliqués étaient en contraste avec tout ce qu'on voyait dans les salons, tout ce qu'on voyait dans les conférences et dans les articles de presse où on nous parlait de BIM, de Smart Grid, d'habitat connecté et de tout un tas d'innovations high-tech qui étaient présentées comme les solutions aux enjeux d'aujourd'hui. Donc on s'est demandé où est la place du low-tech là-dedans ? Qu'est-ce qu'on fait de la construction traditionnelle de tous ces enseignements ? Est-ce qu'ils n'ont pas une place dans le monde d'aujourd'hui ? Où est la place de la frugalité et comment la marier avec toutes ces technologies ? Ou alors est-ce que le high-tech est la réponse à tout ? C'est peut-être le cas, donc on est là pour poser la question. Et on a commencé à en parler autour de nous et très vite on s'est rendu compte que ce thème déchaînait les passions, notamment l'utilisation du mot frugalité. Donc on a eu les enthousiastes qui étaient très contents et qui voulaient diffuser l'information partout autour d'eux. Donc ça a bien marché apparemment parce que vous êtes tous là. Il y a eu les convaincus qui nous ont dit bah oui bien sûr la frugalité ça marche, vous n'avez jamais entendu parler des maisons passives ? Bah si, mais on pose quand même la question. Et puis il y a eu les frileux. Donc les frileux, un parmi eux nous a expliqué que quand on parlait de frugal, il avait l'impression qu'on allait l'inviter à dîner et qu'il allait repartir le ventre vide. Du coup on a prévu un cocktail. Merci à notre sponsor qui nous a permis de le faire, donc la part Jolcim. Et puis par chance il semble qu'au même moment un groupe de gens bien plus expérimentés et plus intelligents que nous. On jugeait eux aussi que la frugalité est un thème qu'il faut mettre en avant. Donc vous avez tous entendu parler du manifeste pour une frugalité heureuse, signé notamment par Alain Bornarel qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et donc voilà, c'est dans ce contexte qu'on a décidé de faire cette conférence. Et avec les présentations et la table ronde, on espère avoir et vous donner quelques réponses et puis en inspirer beaucoup d'autres parce que c'est comme ça qu'on avance. Et donc, pour commencer, je vous demande d'accueillir M. Fabrice Bonifay, directeur central développement durable, qualité, sécurité et environnement pour le groupe Bouygues, qui est là pour nous parler de bâtiments hybrides. On appuie sur le groupe. Bonsoir à tous. Donc on va attaquer d'entrée de jeu. Je vais vous parler d'un concept building que Bouygues a inventé il y a trois ans maintenant dans le cadre d'un concours d'intrapreneuriat interne et maintenant d'essayer de le vendre. Donc à nos clients, petit retour en arrière. Rappelez-vous, sortie du Grenelle pour ceux qui étaient très jeunes il y a dix ans, mais Bouygues avait en 2009 inauguré le premier bâtiment à énergie positive qui est bien connu, à Meudon. Et là, on passe une étape supplémentaire dans la construction durable. Je vais essayer de vous présenter en quelques minutes en quoi ça consiste. Alors, le premier constat qu'on peut faire, vous êtes tous des professionnels du BTP, donc je vais vite. Les bâtiments classiques, 100% des bâtiments classiques, aujourd'hui, on peut considérer, alors c'est une caricature, mais on se considère comme des centres de coût. C'est-à-dire que dès que nos clients achètent nos bâtiments et qu'on leur livre, eh bien, il leur revient d'assurer seul l'équilibre financier relatif, en fait, à ce bâtiment. C'est-à-dire, en fait, ils doivent payer ou faire payer par leur locataire ou par l'utilisateur les charges du bâtiment. Ils doivent... Le bâtiment ne leur apporte pas d'argent en tant que tel. Il n'est pas autoproducteur de flux. Il y a très peu de parties du bâtiment qui sont mutualisées avec d'autres acteurs. Le bâtiment, il est complètement dépendant des flux externes qui sont produits très, très loin de la ville, la plupart du temps. Il n'interagit pas avec les autres bâtiments dans le quartier ou dans l'îlot. Bref, c'est un bâtiment vraiment centre du coût. Et on s'est dit, est-ce que c'est une fatalité, jusqu'à la fin des temps, d'avoir des bâtiments qui dépendent des autres et des bâtiments qui ne sont utilisés que par, finalement, très, très peu d'utilisateurs. Si on prend les bâtiments tertiaires publics ou tertiaires privés, aujourd'hui, on sait qu'ils sont utilisés, grosso modo, à entre 20 et 25 % du temps. Et 80 % du temps, ils ne sont pas utilisés du tout ou sous-utilisés, ce qui est un gaspillage de ressources, un gaspillage minéral tout à fait considérable. Vous allez dans les quartiers de ville, aujourd'hui, qui sont pleins de bâtiments tertiaires. Et bien, c'est des bâtiments qui sont le week-end, le soir, complètement désertés de leurs utilisateurs. Et ça ne peut pas durer comme ça longtemps, vu qu'on connaît la finitude des ressources, aujourd'hui. Donc, dans la construction durable, moi, j'adore le thème de frugalité. Je suis un fan de Philippe Béouix, pour ceux qui ont lu l'âge des low-tech. Il faut, bien sûr, travailler sur la frugalité. Mais dans la construction durable, il y a plusieurs aspects. Il y a l'utilisation responsable des ressources, on va le voir, mais aussi faire durer les ressources. Déjà, la construction durable, c'est d'utiliser plus longtemps les biens qui sont à notre disposition. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'ère d'une construction, enfin, depuis quelques dizaines d'années, qui est extrêmement éphémère, où, pour certains types de bâtiments tertiaires, au bout de 30 ans, souvent, on les casse et on en reconstruit d'autres, ce qui est une hérésie. Et on a aussi des logements qui ne sont pas du tout construits pour durer. Donc, je pense que là aussi, dans la construction durable, il y a aussi cette notion de construire pour la longue durée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, le but, c'est de faire des bâtiments hybrides à économie positive. Donc, ce sont des bâtiments... Là aussi, on force un peu le trait, mais c'est ce qu'on voudrait arriver à faire chez Bouygues, en tout cas. C'est des bâtiments centres de profit. Donc, c'est des bâtiments qui vont rapporter de l'argent aux propriétaires, aux utilisateurs, et qui, de fait, ça permettra à ces bâtiments d'être plus résilients, de pouvoir... Donc, le fait que ces bâtiments qui vont rapporter de l'argent, eh bien, ça va permettre de mieux les entretenir, mais ça va aussi permettre d'avoir des fonctions dans le bâtiment qu'un bâtiment classique ne pourrait pas se payer. Alors, comment on arrive à faire un bâtiment hybride à économie positive et qui est à un centre de profit ? Eh bien, c'est maintenant que ça commence. Donc, voilà, c'est pas la... Il y a sept façons de gagner de l'argent avec un bâtiment. Première façon, c'est, bien sûr, qu'il soit producteur de flux. Donc, producteur de flux, ça veut dire que le bâtiment doit autoproduire les différents flux qui sont nécessaires à son fonctionnement. Donc, ça aussi, tout le monde était mort de rire il y a 10 ans quand on parlait de bâtiment énergie positive. Ça va devenir le standard dans 2 ans. Donc, tous les bâtiments, on peut raisonnablement le penser, dans un horizon proche, seront nets producteurs de flux d'énergie électrique. Il y a déjà des centaines de bâtiments qui sont comme ça en France et dans le monde. C'est des choses qui vont se développer. Donc, maintenant que le bâtiment sait produire sa propre énergie, elle sait, bien sûr, maintenant, l'autoconsommer. Elle pourra la stocker à certains moments, la revendre à ses voisins à d'autres moments quand elle ne l'autoconsommera pas. Elle pourra s'effacer. Elle pourra stocker dans une perspective de réutilisation un peu plus tard, dans des voitures électriques, dans des batteries de seconde vie. Donc, tous ces flux, aujourd'hui, que le bâtiment va pouvoir générer, elle va pouvoir aussi rentrer en relation avec les autres bâtiments qui auront des cours de charge différentes et s'échanger des flux, donc, avec des technologies d'échange de type Smart Grid et des technologies de facturation de type blockchain. Tout ça, ce n'est pas la science-fiction. Bouygues travaille sur ces sujets. Et d'ailleurs, Olivier Céleste, qui interviendra après moi, peut-être vous en parlera un peu. On voit bien aussi que la mobilité douce est en train de s'inviter dans les bâtiments. Avant, avec sa voiture thermique, on s'arrêtait pour faire le plein. Maintenant, on fera le plein à l'arrêt quand le véhicule sera garé à proximité du bâtiment parce que c'est le bâtiment qui va régénérer ou qui va générer les flux électriques qui va recharger les voitures électriques qui vont envahir nos villes dans quelques mois, dans quelques années, qu'elles soient autonomes ou pas, peu importe. Et bien sûr, le fait que cette voiture électrique soit rechargée par le bâtiment, on pourra même imaginer l'effet inverse. C'est que la voiture électrique pourra redonner l'énergie au bâtiment. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction non plus. Ça s'appelle « Vécule to grid » et participer, avec cette façon-là, à participer à l'équilibre de la courbe de charge pour, bien sûr, consommer au meilleur moment et éviter les pics qui sont souvent générateurs d'avoir de frais, de coûts importants, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qui est valable pour l'électricité va l'être aussi pour l'eau. Le bâtiment va stocker l'eau. Il y a déjà des bâtiments qui existent, qui font ça. On en a un, d'ailleurs, qui s'appelle « Sequana » qui récupère les eaux de pluie et qui, ensuite, on réutilise les eaux de pluie pour les toilettes. Les eaux grises aussi, maintenant, sont facilement traitées dans les bâtiments. Donc, ce sera « Smart Energy », « Smart Water », même « Smart Chaleur ». Et tous ces flux que le bâtiment va générer, eh bien, c'est potentiellement, potentiellement, si c'est bien fait, des recettes pour le propriétaire du bâtiment. Bon, là, je vais vite. Le bâtiment, il va être aussi générateur de services nouveaux. Alors, la technologie va aider un peu, mais c'est aussi, surtout, dans la conception du bâtiment. On voit, aujourd'hui, que cette sous-utilisation chronique des espaces tertiaires, on va pouvoir les gérer selon la technologie du « Hill Management ». Alors, c'est quoi, le « Hill Management », pour ceux qui ne connaissent pas ? Les compagnies aériennes fonctionnent comme ça depuis des années. La rentabilité d'une compagnie aérienne, c'est la capacité de la compagnie à faire voler ses avions le plus longtemps possible, enfin, le plus souvent possible, plus exactement, et si possible, que les avions soient pleins. Eh bien, je pense que demain, le nouveau paradigme des bâtiments, quel que soit le bâtiment, prenez une église ou un bâtiment tertiaire ou même des logements, tout le génie qu'on pourra mettre derrière, ça serait comment on va pouvoir faire en sorte que le bâtiment fonctionne 24 heures sur 24. Et pour ça, il faudra qu'on puisse avoir des utilisateurs primaires, secondaires, tiers et quaternaires qui utiliseront le bâtiment avec des usages qui pourront être différents en fonction du type d'utilisateur, mais il faudra que le bâtiment soit suffisamment caméléon, suffisamment hybride pour pouvoir s'adapter à différents types d'usages selon la chronotopie, en fait, du bâtiment. Donc ça, ça nécessite, bien sûr, en conception de faire plein de choses, mais bon, nous, on est là pour trouver des solutions. C'est des solutions qui ne sont pas du tout insurmontables, bien plus simples, en tout cas, que fabriquer un smartphone. Et ce qu'il faut, c'est assurer cette résilience, cette capacité au bâtiment de changer d'usage en fonction des différentes typologies d'utilisateurs. Donc, ceux qui suivront le cours vendredi, je rentrerai dans les détails du comment ça fonctionne, mais on peut imaginer aussi, par exemple, que le parking, qui aujourd'hui est une surface morte, devient aussi un centre de profit. J'expliquerai vendredi, pour ceux qui seront là, comment on va faire des parkings, des centres de profit, et on va se gaver grave. Alors, un truc que je n'ai jamais vu chez un promoteur, pourtant, il y a un promoteur illustre chez Bouygues, Bouygues Immobilier, je me bats pour qu'ils inventent le logement de demain, c'est-à-dire demain, vraiment demain, pas en 2050, on s'en fout complètement, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on arrive à le faire bientôt, c'est le bâtiment, le logement, le logement qui me rapporte de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que je suis propriétaire du logement, eh bien, mon logement va générer des recettes et ça va m'aider, par exemple, à payer mes remboursements tous les mois ou même payer mon loyer, le cas échéant. Il n'y a aucun, aujourd'hui, promoteur qui propose ça, mais je pense que je peux beaucoup de publicité à ce type de concept, parce que je suis persuadé que dès qu'il y en aura un qui va le faire, tous les autres vont le faire, parce que ça paraît tellement évident. Alors, comment mon logement peut me faire gagner de l'argent, en fait ? Déjà, vous savez que Airbnb, OneFistay, ça fonctionne super bien. Alors, bien sûr, il y a des déviances, mais dès lors qu'on travaille avec sa résidence principale, on a le droit de le faire. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des compléments de revenus grâce à leur capacité à louer régulièrement leur logement. Pourquoi ne pas le faire ? C'est autorisé, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut venir travailler dans votre logement quand vous-même, vous travaillez à l'extérieur. C'est ce que fait Office Rider. Là aussi, il faut que, dans la conception du logement, on prévoie qu'est-ce qui peut rester ouvert à tout le monde, qu'est-ce qui doit être fermé. Donc, ça aussi, ça nécessite de le penser un peu. Mais je l'ai fait chez moi. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et c'est aussi une façon de gagner un peu de l'argent en louant votre logement dans la journée. Votre logement sert de bureau, en fait, pour d'autres personnes. Il y a aussi cette capacité qu'on aura à livrer des logements qui vont comprendre d'autres logements dans le logement. Donc, ça aussi, ça existe déjà un petit peu, mais ce n'est pas industrialisé. C'est-à-dire, cette capacité qu'on va avoir à dire, on vous vend un F4, mais dans le F4, vous aurez deux portes d'entrée. Il y aura une porte d'entrée pour un studio, et puis le F3. Donc, quand vous avez besoin de tout le bâtiment, de tout le logement, de toute la surface, parce que tous vos enfants sont là, eh bien, vous le gardez X années en format F4. Et puis, un peu, quand les enfants sont grands et qu'ils partent, eh bien, vous êtes resté dans ce logement, eh bien, vous pouvez dire, il y a une chambre, une chambre équipée, eh bien, que je vais soulouer, et ça me fera un complément de revenu pour mes vieux jours. Donc, on a cette capacité à avoir une modularité dans le logement, et ce qui permet d'avoir des compléments de revenu. Demain, avec les voitures électriques, bien sûr, les parkings, pour ceux qui auront encore des voitures, il n'y en aura pas beaucoup, mais s'il y en aura encore, eh bien, ces parkings, on pourra, bien sûr, lorsqu'on en a l'usage, l'avoir pour soi, mais quand on n'en a pas l'usage, soulouer le parking avec la borne de recharge électrique à tous ceux qui passent dans le quartier, parce que, bien sûr, la borne, elle sera interopérable et repérable, et à chaque fois qu'il y aura, donc, quelqu'un qui viendra se recharger, eh bien, ça générera des recettes pour le propriétaire. Et on aura aussi tout un tas d'autres possibilités de gagner de l'argent en même temps de logement. Donc, si on fait le sigma de tout ça, eh bien, on peut générer des sommes tout à fait considérables. Alors, bien sûr, quand vous êtes en zone dense, c'est plus rentable que vous êtes dans la pampa, mais les zones denses, c'est le futur de l'humanité, car on sait que 70% de l'humanité, a priori, dans le futur, vivra en ville. Donc, des logements qui rapporteront de l'argent, à mon avis, c'est un facteur clé de succès commercial. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails. Sachez qu'on travaille aussi sur la notion d'App Store du bâtiment. Donc, le but, c'est d'être, vous avez compris, hyper frugal. Pour être frugal, il faut ne payer que ce que l'on consomme. Le kilomètre moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Mais il y a beaucoup de choses dans le bâtiment qu'on paye alors qu'on ne l'utilise pas. Et donc, pour ça, il faut développer, en fait, des différents types d'applications. Souvent, les bâtiments sont soit suréquipés, soit sous-équipés, ou sont équipés de certaines technologies dont on n'a pas besoin à un moment donné. Et puis, quand on en a besoin... Bon, bref, la durée de vie du bâtiment n'a pas du tout le même que la durée de vie des technologies. Donc, moi, je milite pour que le bâtiment soit agnostique de technologie et qu'on le livre quasiment nu et qu'on y apporte la technologie du moment, avec les capteurs du moment. Maintenant, tout est wireless. Et il n'y a pas besoin de développer des bâtiments extrêmement sophistiqués avec des différents types de fils pilotes, de réseaux, de sous-réseaux domotiques, etc. Ça, c'est une bêtise considérable. On a commis, nous, les constructeurs, ces bêtises pendant des décennies. Et on s'est aperçu, en fait, que dès qu'on livrait le bâtiment avec une certaine technologie, très rapidement après, il y avait des technologies qui arrivaient qui étaient plus performantes. Et puis, on se traînait une vieille technologie pendant des années. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui très préjudiciables, en fait, à l'efficacité énergétique, entre autres. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Alors, là aussi, c'est un de nos combats. Chez Bouygues, on s'est dit, ben oui, mais dans le déboursé sec d'un bâtiment, quand un client nous paye un bâtiment 100, ben, en fait, en payant 100, il paye 20-25% du coût du bâtiment, c'est les matériaux. Et ça, ces matériaux, nous, on les achète à Saint-Gobain, à Lafarge, à tous ceux qui vendent des matériaux. Oui, deux minutes. Et ces matériaux, en fait, on n'en fait rien. Arrivé en fin de vie, le bâtiment, où, lors des rénovations, le bâtiment, il est rénové 6 à 8 fois avant d'être déconstruit, eh bien, souvent, on récupère un peu d'argent, la ferraille, le plastique, etc. Mais, grosso modo, ce n'est pas du tout bankable, les déchets de chantier. Donc, avec le BIM, aujourd'hui, et ça, c'est un avantage du BIM, on va avoir une idée très précise de ce que contient le bâtiment. Et on va pouvoir même vendre les sous-composants du bâtiment et même certains matériaux du bâtiment avant même qu'ils soient déconstruits. Donc, on fera du trading, un trading de flux de matériaux et les matériaux vont pouvoir être réutilisés parce que, dans la vertu, dans l'échelle de Jacob, de l'économie circulaire, la première vertu, c'est le réemploi. Et, grâce à cette traçabilité, on pourra donc déconstruire pour mieux reconstruire avec des bâtiments anciens, avec des matériaux issus de bâtiments anciens pour des bâtiments neufs ou des rénovés. Donc, on est en train de créer une petite filiale qui va faire ça. On espère bientôt avec un partenaire qui s'appelle New Life et qui sera spécialisé dans ce trading de flux des matériaux. Et le bâtiment va devenir donc une banque de matériaux. Bon, là, je n'ai pas le temps. Et, comme je veux être respectueux de ceux qui me suivent derrière, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie. Voilà. Il n'y a pas de questions. Est-ce que vous auriez des questions pour Fabrice ? Non ? Moi, j'en ai une, alors. Donc, Bouygues a pu prendre l'opportunité d'offre le développement durable et en a fait un véritable business avec une offre assez large sur ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le développement durable est devenu une vraie économie en elle-même ? Est-ce qu'on est passé de l'ère du développement durable pour être entré dans l'ère de l'économie durable ? Et donc, est-ce qu'encore une fois, c'est l'argent qui prime ? Oui. Alors, ce qui est important pour nos clients aujourd'hui, c'est, je dis souvent la qualité, c'est un ratio entre la satisfaction perçue sur le sacrifice consenti. Donc, l'attente de nos clients, c'est toujours qu'ils en aient pour leur argent. Donc, ça, ça risque d'être vrai encore dans quelques décennies. Mais on a une responsabilité morale aujourd'hui de construire différemment. Responsabilité morale vis-à-vis de ce qu'on appelle des macro-tendances que tout le monde connaît et qui montrent que si on fait ce qu'on a toujours fait, on risque d'aller dans le mur assez rapidement si on ne cite que les problèmes des changements climatiques. Donc, un grand groupe comme nous, familial en plus, on se doit d'être exemplaire dans notre capacité à nous réinventer pour construire véritablement durable. Et on sait que construire véritablement durable, ça veut dire, en fait, à minima, diviser par 4 ou 5 les émissions de gaz à effet de serre en coût carbone complet sur l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage. Et pour ça, il faut activer tous les leviers et dire aux clients, et ça, ça a été mal vendu, je pense, dans l'industrie du bâtiment, c'est que souvent, on a dit dans le bâtiment, ah ben oui, un bâtiment énergie positive ou un bâtiment durable, c'est vachement bien d'un point de vue environnemental, mais c'est plus cher. Et en fait, je suis en train de vous démontrer là qu'on est capable, chez Bouygues aujourd'hui, à condition qu'on l'explique bien, c'est pour ça que je suis là, de faire des bâtiments qui sont ultra durables, mais non seulement ils sont moins chers, mais ils rapportent de l'argent. Donc moi, quand je suis en clientèle, quand je vais voir les clients, je commence par ce qu'ils ont envie d'entendre. Et je leur dis, est-ce que vous avez envie de gagner de l'argent avec le bâtiment qu'on va vous construire ? Et ça, on leur dit tellement jamais que ça les intéresse de savoir comment. Et donc, c'est là qu'on réconcilie économie et écologie ou développement durable. Pour moi, un bâtiment durable, c'est un bâtiment qui doit avant tout être rentable. Voilà. Merci beaucoup. Je vous demande maintenant d'accueillir Delphine Labousse, qui est consultante chercheuse indépendante, docteure en psychologie sociale de l'environnement. Elle travaille sur les projets de recherche et action dans le domaine de l'accompagnement des changements de comportement. Et elle vient nous expliquer comment concilier technologie et usage dans les bâtiments performants. Bonjour à tous. Juste pour compléter rapidement ma présentation, j'ai un doctorat en psychologie sociale de l'environnement. Je vous expliquerai juste après en quoi ça consiste, parce qu'en général, les gens ne connaissent pas trop. Donc, en fait, j'ai d'abord eu un parcours dans le monde professionnel en tant que chargée de mission développement durable. Et ensuite, j'ai repris une thèse en entreprise, donc avec vraiment une dimension appliquée au sein d'un bureau d'études. Et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, depuis trois ans maintenant, je mène des projets en tant qu'indépendante, en fait, sur la thématique des bâtiments performants, des économies d'énergie et des changements de comportement de façon générale. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment essayer de concilier un petit peu tout ce qui concerne les nouvelles technologies, les bâtiments performants, exemplaires, et puis les usages, les comportements, le confort, les perceptions des occupants. Donc, pourquoi s'intéresser aux occupants ? Finalement, ça représente quand même 80 à 90 % des consommations d'énergie, tout ce qui touche à l'usage. On utilise des bâtiments pour chauffer, ventiler, éclairer. Donc, en fait, les comportements vont avoir un impact important. On sait que les solutions de maîtrise de l'énergie doivent à la fois concilier des progrès techniques et aussi des changements de comportement. Donc, comment on fait pour faire évoluer les modes de vie et les modes de consommation ? Il y a certains retours d'expérience qui montrent qu'on peut atteindre jusqu'à 10 à 20 % d'économie d'énergie en modifiant les comportements. Donc, on a vraiment un potentiel d'économie d'énergie qui n'est pas négligeable, surtout quand les bâtiments deviennent de plus en plus performants. Et puis, ça, c'est un résultat d'une étude qu'on a réalisée sur le concours CUBE 2020, donc concours d'économie d'énergie dans les bâtiments tertiaires. On s'est rendu compte que les optimisations techniques, pour être efficaces, il fallait qu'elles s'accompagnent d'actions de sensibilisation et de communication à destination des occupants. Et dans les bâtiments performants, c'est vraiment particulier parce qu'en fait, c'est des bâtiments qui, pour qu'ils atteignent les niveaux de performance qu'on espère, on a besoin qu'ils soient adaptés aux usages, qu'ils permettent aux occupants de s'approprier les bâtiments et les technologies qu'il y a dedans et qu'ils induisent des comportements qui soient en adéquation avec les objectifs du bâtiment. Souvent, on mise beaucoup sur la technique parce que c'est quelque chose qui est assez sûr et rassurant. L'humain, c'est incontrôlable, c'est... Voilà, on ne peut pas... Nous, je vais vous présenter tout à l'heure, on a des modèles qui nous permettent d'essayer de comprendre les comportements, mais on n'est pas dans de la prédiction. On reste sur des humains, donc de la variabilité. Heureusement, sinon on serait des robots. La psychologie sociale, qu'est-ce que c'est ? En général, on connaît la psychologie clinique, on connaît la sociologie, mais pas tellement la psychosociale qui est un peu entre les deux. En fait, c'est une discipline scientifique qui essaie de comprendre et d'expliquer comment les comportements, mais aussi les émotions et les pensées des individus sont influencés par les autres. Donc on s'intéresse aux individus, mais on s'intéresse aux individus dans le groupe, donc le poids du groupe. Ça s'applique à tous les domaines de la vie quotidienne, la justice, la santé, l'éducation, et dans l'environnement. Donc c'est un petit peu... En général, quand je dis que je suis psychosocialiste, que je travaille dans l'environnement, les gens sont un peu perdus, ils ne voient pas ce que je fais comme métier, en fait, on étudie les interactions entre les hommes et leur environnement. En quoi l'environnement a un impact sur le ressenti, les perceptions, le bien-être et les comportements des personnes, et en quoi nous, en tant qu'individus, on peut avoir un impact sur l'environnement. Donc moi, je travaille plutôt sur ces aspects-là avec des méthodes d'enquête de terrain pour essayer d'aller comprendre pourquoi les gens agissent ou n'agissent pas pour les économies d'énergie, pour l'environnement. Donc on fait des entretiens semi-directifs, on va essayer de comprendre le contexte, de recueillir des données qualitatives, on utilise des questionnaires pour essayer de mettre en relation des dimensions, savoir quels sont les facteurs qui vont influencer les comportements ou les perceptions de confort. Donc ce n'est pas du tout des sondages, c'est vraiment, on étudie des dimensions psychosociales et on essaie de voir comment elles sont reliées entre elles. Et ensuite, on met en place des expérimentations et des recherches-actions, on va essayer d'intervenir, de mettre en place des programmes d'action et on va comparer l'efficacité de plusieurs stratégies d'accompagnement des changements. Je vais vous présenter très rapidement un petit modèle, mais pour vous montrer que c'est quand même une discipline scientifique où on essaie de modéliser les choses. Donc ça, c'est une des théories les plus connues en psychologie sociale pour essayer de comprendre les comportements. Ça s'appelle la théorie du comportement planifié parce qu'on s'intéresse aux comportements où il y a une intention d'agir. C'est par opposition avec les habitudes qui vont être entièrement routinières, donc très difficiles à changer. Quand il y a une intention d'agir, l'intention est influencée par l'attitude. L'attitude, c'est qu'est-ce que je pense du comportement. En gros, quelles sont mes croyances par rapport aux conséquences du comportement ? Est-ce que j'ai l'impression qu'elles vont être positives ou négatives ? En gros, est-ce que je suis favorable ou défavorable, par exemple, aux économies d'énergie ? Ensuite, on a ce qu'on appelle la norme subjective. Là, c'est la vie des autres. Donc, on est bien dans de la psychosociale. Il y a l'individu, mais il y a aussi le groupe. Là, c'est en gros qu'est-ce que moi, je pense que les autres pensent par rapport au comportement et quelle est ma motivation à me conformer à la vie des autres ? Ça, c'est très important parce que ça influence vraiment beaucoup sur les comportements. Et un autre élément, ce qui s'appelle le contrôle comportemental perçu, en fait, c'est le sentiment de contrôle. Est-ce que je me sens capable d'agir ? Est-ce que je sais comment faire ? Est-ce que j'ai les moyens d'agir ? Et est-ce que je n'ai pas de doute sur l'efficacité du comportement ? On va voir que cette dimension est vraiment primordiale. Je vais vous parler très rapidement d'un retour d'expérience que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai fait ma thèse au sein du bureau d'études Enitis, qui est spécialisé dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, pendant trois ans, j'ai travaillé dans la tour Enitis à Dijon, qui a pour particularité d'être un bâtiment énergie positive avec énormément d'innovations technologiques, mais je ne vais pas vous en parler là maintenant. Et aussi, beaucoup d'automatisation, notamment au niveau du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation. Moi, j'ai réalisé des entretiens avec les occupants du bâtiment et j'ai fait passer un questionnaire à tous les occupants pour essayer de voir leur ressenti, leur perception, leur comportement et essayer de modéliser un peu tout ça. Rapidement, un élément qui est central, c'est que dans ce type de bâtiment, mais dans plein d'autres bâtiments, les gens ont souvent un faible sentiment de contrôle. Je vous disais juste avant que pour changer les comportements, il faut que les gens aient du contrôle. Pourquoi ils ont un faible sentiment de contrôle ? Parce que si la technologie est complexe, du coup, elle est difficile à s'approprier. Les gens n'ont pas forcément assez de connaissances, donc du coup, ils ont des incertitudes, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement. Parfois, on va dire les occupants se comportent mal, mais en fait, c'est juste qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et puis aussi, ils ont peu de marge de manœuvre. Finalement, on leur dit, il faut que vous soyez co-responsable, mais tout est automatisé, donc ils ne peuvent pas éteindre la lumière, ils ne peuvent pas baisser le chauffage. Donc, ils ont l'impression d'être un peu déresponsabilisés par rapport à leur rôle de citoyen dans leur bâtiment. Et enfin, il y a un besoin de cohérence entre différentes choses et notamment les économies d'énergie et le confort et la productivité. Là, c'est un cas de bâtiment de bureau. Les gens disent, on est là avant tout pour travailler, donc il faut qu'on puisse travailler de façon efficace et il ne faut pas que ça nuise à notre confort. Au début, le bâtiment, les simulations, c'était 19 degrés qui est réglementaire, mais on se rend compte que quand on fait un travail statique, ce n'est pas possible. Donc, les consommations de chauffage ont été nettement supérieures à ce qui était prévu parce qu'on a été obligés d'augmenter le chauffage pour ne pas nuire au confort. Et aussi, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on attend des gens, leur dire, grâce à vous, on va atteindre l'énergie positive, mais si finalement, ils n'ont pas de possibilité d'action, c'est incohérent. Donc, grâce au questionnaire, j'ai pu essayer d'identifier l'ensemble des facteurs qui influencent les comportements de protection de l'environnement et d'économie d'énergie au travail. On se rend compte qu'un des premiers facteurs qu'on a souvent en tête, c'est tout ce qui va toucher l'individu lui-même, c'est-à-dire les attitudes, ce que l'individu pense, ses valeurs et ses habitudes. Mais souvent, on va se centrer que sur ça, c'est-à-dire qu'on va penser qu'il suffit de donner des informations et des connaissances pour que la personne change. En fait, elle changera d'attitude, mais elle ne changera pas forcément de comportement. Il faut aussi prendre en compte le sentiment de contrôle dont je viens de vous parler, le confort, le bien-être au travail et donc la qualité de vie et la qualité d'usage. Les normes sociales, c'est qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que mes collègues font, qu'est-ce que mes supérieurs font. Et ça, c'est un élément très important que j'ai beaucoup abordé dans ma thèse, mais que je n'ai pas le temps de développer ici, le sentiment de justice. Est-ce que je me sens traité de façon juste ou injuste ? Ça va avoir un impact significatif sur les comportements et l'exemplarité, donc l'exemplarité des dirigeants. Ça, c'est aussi primordial. Donc, du coup, pour conclure, en fait, ce qui est vraiment important, c'est l'idée que la technologie ne doit surtout pas faire à la place des personnes. Si on veut responsabiliser les gens, il faut qu'ils aient des marges de manœuvre. Le manque de contrôle perçu, c'est souvent un des principaux freins au changement. Donc, les gens ne savent pas comment faire ou ont l'impression que leur geste n'est pas efficace. Donc, en fait, nous, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment primordial que les bâtiments puissent répondre aux besoins et aux attentes des occupants en les associant le plus tôt possible. Du coup, moi, je fais partie d'un réseau de professionnels qui travaille sur ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage, donc AMU. Et l'idée, c'est comment on fait pour mettre de l'usager un petit peu à tous les moments. Et puis, co-construire le moyen pour que les gens soient impliqués, pour qu'ils changent de comportement, pour qu'ils soient mobilisés, pour qu'ils prennent soin de leur environnement, c'est de les impliquer dès le début et de permettre la co-construction pour l'engagement. Adopter une approche holistique parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a l'impact des facteurs individuels, mais aussi du contexte de ce que les autres font, donc les facteurs sociaux, organisationnels. Donc, ne pas se limiter à l'individu en pensant qu'il suffit d'informer pour changer. Là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on connaît en psychologie sociale plein de techniques et plein de méthodes d'accompagnement pour changer les comportements, mais ça prend du temps et ce n'est pas si simple que ça. Et puis, replacer l'humain au cœur de tout projet en se disant qu'on construit des bâtiments pour des gens, donc il faut avant tout prendre ça en compte, savoir quelles sont les préoccupations des personnes. Là, c'est pour ceux qui voudront, il y a plein de ressources sur la psychologie sociale, la question des changements de comportement, donc je ne sais pas si vous aurez accès au PowerPoint, mais en tout cas, j'ai mis un petit peu pour aller plus loin. Et voilà, si vous voulez me contacter, vous avez mes coordonnées. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Delphine ? Soyez pas timide. Si ? Non ? Bon, moi j'en ai une. Donc tu disais qu'il fallait former et sensibiliser les usagers, mais qui est responsable de ça en fait ? C'est le rôle de qui dans tout le processus de construction et de bâtiment ? C'est un petit peu le problème et c'est pour ça que moi j'essaie de défendre ma discipline et de dire que c'est vraiment primordial, c'est que pour moi ça devrait concerner tout le monde, les bailleurs sociaux dans les cas de logements HLM, les promoteurs, les bureaux d'études, enfin pour moi c'est un petit peu tout le monde qui est concerné et je pense que justement cette question de formation et de sensibilisation des occupants elle est vraiment primordiale et il faut à la fois, nous ce qu'on essaie de faire c'est aussi de former des personnes en interne pour que les gens aient eux-mêmes les ressources pour aller faire des actions de communication parce que souvent ce qui est compliqué c'est qu'on a des personnes qui ont un profil technique à qui on dit tu vas faire un peu de sensibilisation auprès des occupants et ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences et ils ne savent pas comment faire. Donc moi je me dis il faut en mettre un petit peu partout à toutes les échelles et il faudrait que justement que tout le monde soit responsable aussi quand on livre un bâtiment de se dire il faut parfois un accompagnement à l'entrée dans les locaux parce que c'est un bâtiment particulier et éventuellement un commissioning bien suivi dans le temps pour vraiment que l'aspect qu'on prenne en compte le rôle des usages et des usagers mais aussi en amont au moment de la conception pas qu'en aval. Je pense qu'on a le temps pour une autre question. Les micros ils sont ouverts. Bonsoir. Vous avez évoqué la co-construction des projets et des projets de bâtiments donc la co-construction donc co-sequie parce qu'en général maintenant les bâtiments sont livrés par les promoteurs on n'a pas d'autre mot à dire. Justement moi ce que je ne travaille pas spécialement là-dessus mais j'ai des collègues au sein du réseau AMU qui travaillent sur les projets d'habitat participatif par exemple ou de conception participative dans les projets de construction durable et donc pour moi l'idée c'est ça c'est de mettre un petit peu toutes les parties prenantes autour de la table et des futurs utilisateurs de bâtiments quand c'est possible il y a des projets qui existent où ça se passe très bien parce que du coup ils font partie de l'équipe en fait et donc ils sont associés à toutes les étapes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a le temps pour une autre question. Bonsoir. Vous avez parlé de responsabilisation de l'usager. c'est une vraie question. Faut-il responsabiliser l'usager par exemple dans un immeuble de bureau ? A-t-il comment dire autre chose à faire que de travailler puisqu'on lui demande de travailler et de produire ? Donc quelle est cette limite de responsabilité ? Alors il y a derrière l'idée de déroger à des règles générales des gens en trop chaud trop froid qu'ils puissent agir. Bon ça c'est une c'est pas de la responsabilité. Là c'est on laisse le choix à l'usager. Le responsabiliser sur les émissions de carbone sur les consommations d'énergie sur la facture énergétique c'est pas ce qu'on lui demande dans une entreprise. Chez soi c'est peut-être autre chose. Non 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 c'est très intéressant parce que justement en fait ce qu'on se rend compte là c'est les résultats des entretiens c'est les gens eux-mêmes qui disent on se sent déresponsabilisés et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'eux ont envie d'agir parce qu'ils disent là en l'occurrence la tour Elitis c'est des gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement et ils disent non on a envie d'être cohérents entre ce qu'on fait chez nous et ce qu'on fait au travail donc on a envie au travail de pouvoir économiser l'énergie de pouvoir etc. Et donc c'est eux en fait qui se sentent déresponsabilisés quand on fait à leur place. Tout à fait vous avez affaire probablement à quand même des usagers un peu militants on va dire. Là sur cet exemple là oui. Pas le client de Bouygues oui 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 c'est une vraie question lorsqu'on parle de responsabilisation des usagers lorsqu'on livre un bâtiment quel qu'il soit c'est une question qu'il faut trouver le périmètre sur la responsabilisation de la même façon on parle par exemple de frugalité des usagers c'est-à-dire aller jusqu'à réduire les besoins jusqu'aux besoins fondamentaux et certains défendent cette idée qui est tout à fait vertueuse mais qui définit ces besoins fondamentaux Moi ma conception c'est que ça doit être l'occupant qui définit ses besoins et chaque occupant a des besoins différents donc ne pas projeter en fait ce qu'on imagine être les besoins des gens mais aller les interroger sur leurs vrais besoins Merci Une toute dernière question Si vous aviez lancé cette épidologie pour une zone entière à Aminat à savoir et que vous avez une zone à la même dans quelle histoire est-ce que ça a été fait ? Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que c'est envisagé ? Notamment dans le réseau dont vous parliez AMU puisqu'aujourd'hui on essaye de penser plus global pour éventuellement notamment envisager des économies d'énergie avec des compensations entre bâtiments ? Alors moi personnellement je ne l'ai pas encore fait mais j'aimerais beaucoup justement travailler à l'échelle d'un écoquartier d'un quartier effectivement sortir de l'échelle purement bâtiment c'est vrai que pour l'instant les projets que j'ai c'est soit à l'échelle d'un bâtiment soit à l'échelle de plusieurs bâtiments mais par exemple dans une université ou dans un conseil départemental donc il y a quand même une unité en fait c'est des bâtiments qui font partie d'un campus ou d'un même site mais il y a quand même déjà effectivement des travaux qui montrent aussi que la diversité des types de bâtiments a un impact aussi et est à prendre en compte donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse effectivement de dépasser l'échelle du bâtiment pour voir comment on fait à l'échelle d'un quartier ou encore plus large Merci beaucoup Delphine Merci Je vous demande maintenant d'accueillir Olivier Céleste manager du programme Réagreen qui fait partie de la division réhabilitation pour Wig Immobilier il a notamment été le coordinateur du projet ICI Grid et il est là pour nous en parler Merci Oui donc j'étais coordinateur du projet ICI Grid c'est un projet qui est terminé donc je vous remercie de me donner l'occasion de faire un petit retour sur arrière sur ce projet vous racontez un peu l'historique les enseignements qu'on a tirés et pour voir avec vous est-ce qu'un Smart Grid c'est de la high tech et est-ce que ça peut être frugal tout d'abord donc un peu d'historique la dernière question permettait d'introduire un peu le sujet maintenant en effet on pense à la seule en territoire il y a 10 ans c'était pas le cas et quand on a lancé le projet ICI Grid on travaillait sur les bâtiments à énergie positive d'où on avait parlé Fabrice Bonifé dès 2007 au Grenoble de l'environnement en pratique on a travaillé ensuite sur le Smart Building Mixt Icarie à Lyon où on a le client de Bouygues qui doit faire des efforts parce que quand on vit en collectivité entre logements bureau commerce si un occupant ne met pas du sien ça ne fonctionne pas et donc j'ai la conviction personnelle qu'il faut forcer l'usager à être responsable et il est arrivé ensuite ici Grid quand on s'est dit en effet le territoire est-ce que c'est vraiment le bâtiment est-ce qu'il ne faudrait pas aller un peu plus loin et vous voyez qu'on poursuit sur la lancée sur le sujet du quartier et multi-usage on dépasse l'énergie en particulier voilà pour la fin de la page de pub maintenant le projet ici Grid en lui-même lancé en 2012 livré en 2016 il a consisté à essayer de comprendre ce qu'est un Smart Grid en 2012 un Smart Grid on en parlait un peu comme la blockchain aujourd'hui c'était des grands sujets un peu flous en général on parlait de plaques continentales ou intercontinentales pour transporter l'électricité du Sahara à la France plein de choses c'était un peu flou à Bouguimont on n'y comprenait pas grand chose donc à chaque fois qu'on n'y comprend rien on en a fait rien pour comprendre et on a lancé le projet ici Grid dans cet esprit c'est moi si je m'intéresse au quartier le Smart Grid dans un quartier ça serait quoi le Smart Grid du urbain ça serait quoi donc on s'est dit on va faire ça où pour comprendre on va le faire là où on est c'est notre quartier d'affaires ici Val-de-Seine c'est plus simple pour nous pour le démarrer en plus on avait un contexte favorable on connaissait bien le quartier le maire André Santini est vraiment technophile très high tech comme maire donc il nous a soutenu c'est très très bien et puis on était en train de livrer l'éco-quartier du fort d'ici que le maire voulait faire éco-quartier numérique très très bien bon bah déployons un Smart Grid sur un quartier existant pas sur le neuf mais sur de l'existant pour apprendre à faire une approche bac à sable c'est un projet de R&D c'était pas à l'époque un projet purement industriel c'était juste pour apprendre à faire donc comment est-ce qu'on a fait concrètement on savait pas faire donc on s'est entouré des compétences d'acteurs dont on s'est dit qu'ensemble on devrait arriver à faire les acteurs 100% industriels privés publics mais en tout cas industriels on n'a pas eu un centime de subvention de public parce qu'on considérait que c'était pour nous un enjeu de développement économique on doit agir de façon responsable on voulait pas courir après les subventions mais surtout on s'est dit est-ce que 10 acteurs industriels avec un petit budget 2 millions et demi d'euros est-ce qu'on est capable de faire un Smart Grid qu'est-ce qu'on peut faire entre nous et puis est-ce que c'est pas l'occasion aussi entre nous de mieux nous comprendre parce qu'entre Total Enedis et Bouguimo c'était 3 langages absolument différents on s'en comprenait absolument pas et le premier renseignement du projet Isingrid c'est qu'on a appris à parler le même langage c'est pas mal on a en particulier pu s'appuyer sur le savoir-faire d'Enedis qui est fondamental sur la distribution d'électricité entre les bâtiments et puis on a eu des VRP de luxe qui était le maire d'Issyl Moulineau la Creux et la CNIL qui nous accompagnaient tout le long du projet gracieusement ça a donné quoi à la fin ? ça a donné la façon la plus visible c'est ce tableau de bord dashboard dans mon français qui permet à la collectivité à l'usager du quartier de suivre en temps réel comment le quartier utilise l'énergie en production en consommation en stockage en tertiaire en résidentiel en équipement public avoir une vue d'ensemble ça c'est si je dois donner le livrable d'Issygrid c'est ça mais il y a un livrable qui est plus intéressant c'est le cas d'usage c'est très inspiré d'un cas réel imaginons un écoquartier bon je vais vous le dire c'est un écoquartier l'écoquartier d'Anterre qui aurait une université c'est un écoquartier que Boogie Immobilier a remporté lors d'une consultation par la mairie en 2014 on a promis un écoquartier avec 40% d'énergie renouvelable tous usages confondus et pourtant avec une facture pour l'habitant en chauffage et aux chaudes sanitaires plus basse que le classique gaz à chaudière condensation la mairie nous a accordé le projet du coup on a gagné mais elle est vigilante en tant que promoteur nous on conçoit on commercialise des bâtiments des logements mais c'est certainement pas nous qui allons opérer les réseaux de chaleur et électricité c'est donc on est responsable de l'image du quartier de la promesse pour laquelle on a gagné mais c'est pas nous qui mettons en oeuvre les conditions pour que ça se passe bien donc c'est un cas concret réel et compliqué la question c'est qui va vérifier les 40% qui va vérifier que l'habitant a une énergie plus verte moins chère est-ce que je demande à l'opérateur de chaleur s'il a bien travaillé pour moi c'est un peu comme les dictées autocorrigées en CE2 je trichais un petit peu je mettais des points en plus ça passait bien un problème de jugipartie est-ce qu'on peut faire un audit annuel par un sachant il y a plein de sachants dans la salle en général ça arrive tard ça coûte cher ces rapports-là sont pas lus et puis ils arrivent tellement tard que s'il y a eu un dérapage le promoteur il est trop tard pour lui pour réagir et puis les services généraux de la mairie il y a une telle technicité aujourd'hui dans les quartiers qu'ils savent plus faire ils ne peuvent pas à la fois faire ça maîtriser le PLU le code de l'urbanisme et le code de la publicité donc c'est comme ça qu'on s'est dit le Smart Grid peut être un outil qu'on applique à nos quartiers pour permettre à la collectivité j'entends par là le maire mais aussi ses électeurs auprès de qui ils rendaient compte de vérifier la promesse du promoteur ça nous permet à nous de nous engager mais aussi à nous de réagir très très vite si je vois que dès le mois de février on n'est pas dans les clous pour dire aux opérateurs d'énergie attention les gars il y a un problème et c'est ce qui permet d'arriver du coup à notre définition à nous du Smart Grid alors j'assume c'est notre définition à nous le Smart Grid pour nous c'est une couche numérique qui se met à l'interface entre les réseaux physiques opérés par des opérateurs des tiers et la collectivité et qui permet de rendre des comptes ça transforme les données des réseaux en informations pour la collectivité c'est notre définition du Smart Grid il y a d'autres définitions mariage de Linky ce que vous voulez ça c'est notre définition à nous on l'assume et c'est celle qu'on déploie sur nos quartiers donc Nanterre qui aura une université aura un Smart Grid Admas Divonne Paris-Batignol on en met dans tous les quartiers qu'on développe et ça nous a du coup permis de faire quelque chose d'intéressant nous a donné un modèle économique du Smart Grid qui est la raison d'être pour nous s'il n'y a pas de l'économie qu'on arrêtera vite de le faire le premier pilier du modèle économique c'est le fait qu'on ait un service en temps réel c'est très précieux ça permet à l'habitant de réagir d'être informé rapidement avant le dérapage de la facture le bailleur social pareil d'avoir une information en temps réel et de pouvoir réagir rapidement ça c'est assez classique le troisième pilier c'est un côté transparence mais aussi d'image une Smart City c'est encore un truc qui marche très très bien à Dijon et très content d'être rentré dans le club des vraies Smart City françaises grâce au contrat sur l'éclairage numérique donc il y a un enjeu d'attractivité qui n'est pas négligé pour nous en tant que promoteur il y a un vrai sujet quand je fais un écoquartier je demande à mon BET préféré et tribus ou d'autres comment est-ce que je dois dimensionner mon réseau mon réseau d'énergie il va me faire une note mais le BET il est responsable en cas de sous-dimensionnement donc il va me mettre des petites marges de sécurité puis après je vais aller voir Enedis avec ma note pour demander pour que je passe facilement au consuel tout le formalisme qu'il faut Enedis va dire le bureau d'études je ne le connais pas ce n'est pas mes équipes je vais me rajouter une marge de sécurité j'arrive à des réseaux surdimensionnés la pointe de consommation historique en France en électricité c'est 100 gigawatts c'était en février 2014 je crois la somme des abonnements Enedis en France c'est de particuliers je sais particuliers c'est 300 gigawatts et en face de l'abonnement il y a du cuivre donc il y a 3 fois trop de cuivre rien que pour les particuliers donc pour nous il y a un enjeu on met un semain ride dans les éroquartiers pour suivre a posteriori après livraison ce qui est fait est fait la consommation le profil exact de construction du quartier pour apprendre en tant que promoteur à mieux estimer ce qu'il faut mettre en lien avec les autres partenaires Schneider Total les bureaux et les études qui nous accompagnent etc. pour nous c'est ça le smart ride c'est apprendre à dimensionner au plus les réseaux donc comme j'ai plus d'une minute c'est parfait c'est la conclusion et l'enseignement du projet le premier truc c'est qu'un smart ride c'est pas un délire je suis filmé un délire de consultant chez IBM qui nous vend des captants dans tous les sens c'est pas ça un smart ride un smart ride c'est simple c'est comment est-ce que je récupère la bonne donnée au bon endroit avec le bourgonteur acheté à pas cher mais juste bien paramétré pour avoir effectivement un délire dont j'ai besoin un smart ride nécessite peu d'équipement c'est frugal en termes de quantité c'est high tech en technicité mais en nombre de quantité de matière de gallium préséodime et l'antenne qu'il faut c'est très très faible et donc un élément fondamental c'est que à l'ère du numérique avec le temps réel si on veut vraiment être frugal on a besoin d'avoir une information de qualité et ça c'est ce à quoi ça doit se marquer je voulais juste vous sensibiliser là dessus sur un point le pic pétrolier on le connait on entend parler on parle beaucoup des terres rares il y avait un article absolument stupide d'un bâti actu d'un gars qui disait que les écoquartiers étaient fabriqués en Chine parce qu'il y avait plein de terres rares les terres rares ne sont pas rares c'est un vieux nom qui porte ce qui est rare c'est l'argent le zinc l'or et le cuivre et les tuyaux en cuivre dans le sol les déployer de façon massive 3 fois 4 fois trop ça c'est irresponsable ça c'est pas frugal donc un smart grid c'est un très bon élément pour nous aider à traiter ce problème ici il y a très peu de monde qui sera mort avant la fin des premiers pics on sera tous concernés par les premières pénuries donc on a un enjeu et on va devoir vivre high tech et frugalement il faut juste que ça se passe bien merci merci beaucoup merci quelqu'un a des questions pour Olivier bon bah moi j'en ai encore oui non non dans les nouveaux quartiers il est assez facile de mettre en place des smart grids mais comment est-ce qu'on peut déployer cette offre dans des villes musées comme Paris par exemple la maire appréciera c'est une vraie question c'est un vrai sujet et je le rapprocherai du sujet de l'obsolescence des quartiers c'est un sujet complexe à traiter est-ce qu'il faut quand on a un appartement à Paris qu'on a payé 10 000 euros du mètre carré est-ce qu'il faut remplacer tout de suite le double vitrage mettre de l'isolation et la domotique donc on sait en général de faire ça à l'occasion de travaux de rénovation et c'est un peu l'esprit prendre un quartier existant et appliquer de force un smart grid non ça marchera pas c'est pas la peine il va y avoir des problèmes d'usage par l'utilisateur c'est une résistance au changement inutile c'est pas ce qu'on recommande en revanche la ville se renouvelle d'un à deux pourcents par an peut-être réfléchir à simplifier certains aspects du renouvellement pour accélérer un peu les ratios sur les quartiers qui sont en précarité énergétique ou des tours à défense qui sont vides accélérer un peu ce mouvement mais sur ces et c'est là à cette occasion qu'il faut mettre en oeuvre les outils de supervision numérique cette couche numérique de supervision qu'on appelle un smart grid merci beaucoup ça va déclencher la question bah oui c'est le jeu merci est-ce que le développement national de Linky va pas faire que la France va devenir un méga smart grid avec les données qui pourraient être récoltées par Enedis pour avoir justement une meilleure visualisation en temps réel des consommations par point par hotspot on va dire c'est pour ça qu'ils nous ont accompagnés sur le projet ICGrid c'est clairement comment est-ce qu'ils ont pu voir à l'échelle de l'écoquartier du Ford ici ce que ça permettait de faire juste la simple collecte des points Linky toutes les nuits Linky transmet à un nœud les données de consommation du foyer auquel il est raccordé auquel il est connecté cette récupération des données c'est pas simple c'est les mains dans le cambouis c'est de l'informatique de base mais c'est essentiel Enedis a appris à le faire et c'est comme ça qu'Enedis justement améliore la qualité de supervision de son réseau donc Linky le permet le petit compteur mécanique à l'ancien ne permettait pas D'autres questions ? J'ai vu des doigts par là-bas Bonsoir Je voulais savoir est-ce que c'était plus une démarche à lancer par la ville ou aussi avec les concessionnaires un petit peu qui met un peu le pied à l'étrier dans la démarche ? Le projet ICGrid a été lancé initialement par Bouygues Immobilier du fait de l'expérience sur les smart buildings pour passer à l'échelle de la date du quartier mais il y a eu très très vite le soutien de l'opérateur de distribution d'électricité de la ville et des autres acteurs on n'a pas eu beaucoup de mal à mobiliser les gens c'est un sujet qui intéressait tout le monde ça a été facile pour le coup Juste pour être clair là-dessus sans l'accord en fait sans la collaboration du concessionnaire enfin des concessionnaires on peut on peut pas envisager de mettre en place un tel système si on peut c'est plus compliqué on peut en mettant des petits points des petits dispositifs de mesure logement par logement en aval du compteur avec l'accord des gens bien évidemment ça demande l'accord des gens il faut trouver le bon dispositif de mesure c'est plus compliqué on peut c'est beaucoup plus simple quand on travaille en coopération en collaboration étroite avec l'opérateur de réseau Une toute dernière question juste derrière vous monsieur Est-ce que vous pourriez nous parler de l'interopérabilité des systèmes si on envisage plusieurs smart grids qui se construiraient les uns à côté des autres mais pas sur la même échelle de temps par exemple ici qui se raccorderait à une ville voisine à Boulogrid rien que le Ford ici l'éco-cartier ici Val-de-Seine il y a 14 systèmes IT différents de remonter des données donc déjà c'est un smart grid qui agrège des sources différentes donc ça veut dire que la société qui nous a accompagnés pour mettre en oeuvre très concrètement la plateforme de supervision du smart grid MBIX a justement dû acquérir cette compétence d'agrégation de données hétérogènes pour que ça fonctionne ce sera un sujet permanent il faut que le smart grid se détache de la superficie des réseaux qui le supervisent pour aller pour être vraiment adaptatif et fasse remonter l'information à l'aide numérique il n'y a pas de raison que ça soit impossible de connecter Boulogrid avec ici grid merci beaucoup Olivier merci et donc enfin pour la dernière présentation Alain Bornarel qui fait partie des pionniers de l'écologie appliquée à la construction et au co-auteur du manifeste pour une frugalité heureuse et donc il vient de nous parler des techniques plus frugales pour un bâtiment frugal merci bonjour et bienvenue dans un autre monde d'abord je vais peut-être commencer par définir ce qu'est la frugalité on en trouvera plein d'autres définitions il y a une approche enfin un sens commun de la frugalité qu'on pourrait rapprocher de maîtrise des ressources voilà donc bien évidemment la frugalité recouvre ce sens commun mais pas seulement pas seulement quand on regarde l'étymologie du mot frugalité c'est le fruit derrière c'est le fruit de la récolte et là on commence à voir un autre aspect de la frugalité qui est sa liaison à la récolte sa liaison au territoire et les relations qui existent entre ce que donne le territoire et les besoins des populations qui habitent ce territoire voilà donc c'est cet ensemble de choses qui rentrent dans cette idée de frugalité alors je reviens pas là dessus la situation de la planète n'est pas géniale on vit depuis un certain temps dans un mode de développement qui est basé sur l'automobile et sur le numérique et puis pour régler les maux futurs de la planète on nous propose un mode de développement la croissance verte qui est basé sur le numérique et sur l'automobile à la différence près que le moteur de l'automobile il sera électrique au lieu d'être un moteur thermique ça pose quand même un problème et ça pose notamment le problème en creux de ce qui n'est pas là derrière qui est celui des ressources qui est celui des inégalités sur la planète qui sont liées à ce type de développement sur les ressources et bien on peut parler effectivement d'un certain nombre de métaux qui soit sont avec des quantités de ressources limitées le cuivre le zinc voilà soit quand ils sont un peu plus importants en termes de ressources des métaux dont la disponibilité n'est pas assurée parce que par exemple sur les terres rares qui sont aujourd'hui issues principalement d'un seul pays même si effectivement il y a d'autres gisements ailleurs voilà et puis il y a évidemment la question du pétrole et la question de tout ce qui est issu de cette filière pétrole et notamment les plastiques et si je reviens dans notre domaine du bâtiment on en fait un véritable usage donc toute la réflexion sur la frugalité part de ces constatations là je rajouterai dans notre domaine professionnel la pénurie des sables d'agrégats qu'on va aujourd'hui chercher un peu partout ici on est au Sénégal sur une plage du Sénégal et pourtant et pourtant la ressource elle existe on a des quantités des quantités de matières premières qui vont ressortir notamment de tout ce qui va tourner autour du Grand Paris mais ça veut dire effectivement un changement sur les modes constructifs un changement sur les matériaux ça veut dire de sortir de modes constructifs qui sont quand même aujourd'hui hégémoniques pour arriver à imaginer d'autres techniques constructives alors ce que je vais surtout essayer de faire c'est de vous montrer que les alternatives elles existent parlons d'abord des matériaux construire en paille à ma connaissance on a aujourd'hui en région parisienne trois écoles qui ont recours à la quatre même maintenant voilà dit Sonia quatre écoles bon dans les dans les trois premières il y a évidemment celle de Sonia Cortest à ici les Moulineaux dont elle vous parlera je pense tout à l'heure il y a l'école de Montreuil Stéphane et celle de Méandre ces deux écoles qui font appel à la paille comme isolation avec des systèmes constructifs bois et de la paille qui vient à l'intérieur des caissons bois et qui qui sert d'isolation et puis il y a une troisième école qui est celle de Roni Soubois d'Emmanuel Pézerès là il a été un petit peu plus loin et il a une partie de son bâtiment est en paille porteuse voilà donc vous voyez que ce sont des techniques qui existent qui ne sont pas limitées à quelques bâtiments de petite importance puisque là on est sur des équipements de collectivité qui sont effectivement naissants marginaux mais sur lesquels on n'est pas du tout dans les balbutiements initiaux la terre la terre j'ai pris ici deux exemples mais alors il y a beaucoup plus d'exemples de bâtiments en terre que d'exemples de bâtiments ayant recours à la paille en haut vous avez le conservatoire européen des échantillons de sol c'est l'INRA à Orléans et en dessous vous avez le pôle culturel à Corne-Barieux dans la banlieue toulousaine la terre est un matériau traditionnel qui est tombé en désuétude là encore sous le fait de l'hégémonie d'un matériau et qui commence aujourd'hui à renaître on commence à trouver des constructions puisque vous en avez ici deux exemples les techniques sont très nombreuses on peut citer le Pizé en région lonaise on peut citer la Beuge en Bretagne on peut citer le Torchis en Normandie les briques de terre comprimées dans le sud-ouest c'est à dire que en fonction du gisement de matières premières dont vous disposez telle ou telle technique est tout à fait adaptée et peut être utilisée on a sur ces deux exemples des matériaux qui sur lesquels à un moment se posait un certain nombre de problèmes techniques de garanties techniques donc qui faisaient que les maîtres d'ouvrage avaient quelques difficultés à les utiliser mais sur lesquels il y a eu une véritable évolution c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des filières qui existent il y a des filières qui travaillent ou qui ont même déjà sorti des règles techniques je n'ai pas parlé ici de tous les matériaux biosourcés qui sont utilisés comme isolants et sur lesquels pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui ils sont passés en avis technique et donc on n'a plus de problèmes assurantiels à l'utilisation de ces matériaux le réemploi là on est plus au démarrage d'une filière vous avez ici quelques exemples de bâtiments un peu partout dans le monde qui ont utilisé le réemploi qui ont réemployé des matériaux qui ont donné une deuxième vie à des matériaux c'est revenu sur le devant de la scène grâce à l'exposition matière grise de l'équipe d'architectes encore heureux au pavillon de l'arsenal il y a quelques années et aujourd'hui c'est une filière qui là aussi est en plein développement on parlait tout à l'heure on a aujourd'hui une vingtaine de plateformes qui travaillent sur ces questions là qui donnent des éléments sur ces questions là qui aident les concepteurs à travailler avec ce type de matériaux mais là par contre on est effectivement dans un domaine où les problèmes assurantiels continuent à se poser où on a des progrès à faire en matière de qualification technique la frugalité ça n'est pas que des questions de matériaux c'est aussi dans les systèmes techniques on peut construire sans VMC on est dans un pays en France où la ventilation mécanique est complètement hégémonique depuis les années 80 et pourtant dans ce cadre là il est possible de construire des bâtiments sans ventilation mécanique j'en ai un premier exemple ici c'est sans logement à Saint-Nazaire square des yeux avec Philippe Madec comme architecte on est dans un système qui utilise le tirage thermique pour amener l'air de l'extérieur vers le haut de la cheminée et qui est assisté parce que évidemment le tirage thermique c'est quelque chose d'aléatoire ce qui dépend des températures extérieures notamment donc il y a besoin d'une assistance et l'assistance là en l'occurrence elle est double sur ce système là c'est d'une part le vent avec une tourelle avant et d'autre part une cheminée solaire qui augmente artificiellement les températures à l'intérieur de la cheminée on est sur un système de ce qu'on appelle ventilation naturelle assistée et contrôlée contrôlée parce que évidemment si on ne veut pas de trop forte consommation d'énergie il faut un système qui limite les débits quand il y a trop de tirages donc c'est un système de régulation par un bête registre comme on en trouve dans pas mal d'équipements thermiques un registre qui est là à service sur la vitesse ou sur le débit construire sans clim c'est possible tout à l'heure on a vu le bâtiment Green Office de Meudon de Bouygues Immobilier qui est un bâtiment donc de 20 000 mètres carrés non climatisé bâtiment de bureau non climatisé c'est un autre exemple que je donne ici qui est une c'est une salle de conférence et la salle de conférence c'est le type de bâtiment sur lequel on a tendance à dire oh là là il y a beaucoup de monde là dedans il faut du traitement et de la climatisation et bien non ça n'est pas obligatoire et en plus ici on est à Saint-Denis de la Réunion on est donc dans un climat qui est un climat plutôt plus sévère que celui qu'on connaît ici donc cet amphithéâtre sur l'université de la Réunion Mufia est un amphithéâtre entièrement ventilé naturellement et rafraîchi naturellement avec des systèmes d'air entrant par le dessous des gradins et sortant par des noues aéroliques en toiture de ce bâtiment un autre exemple le centre onologique Viavino on est dans le pays de Lunel c'est un ensemble touristique pour la promotion des vins du pays de Lunel qui est composé de plusieurs bâtiments ventilation naturelle de tous ces bâtiments pas de climatisation et on est dans une région où les étés sont plutôt chaud et une réflexion sur le chauffage une réflexion sur le chauffage qui vise à simplifier les systèmes de chauffage en fonction de l'usage des bâtiments un de ces bâtiments celui de l'accueil par exemple est entièrement est occupé de façon permanente par le personnel qui anime ce centre donc il y a un système de chauffage c'est une chaudière à bois un autre bâtiment est celui d'une salle de conférence qui est utilisé de façon intermittente donc sur ce bâtiment là c'est un poêle à bois que vous en avez ici sur l'image et puis d'autres bâtiments eux ne sont pas chauffés du tout et c'est la conception bioclimatique du bâtiment qui assure par un jeu entre les apports solaires et l'inertie qui assure la qualité de confort à l'intérieur de ces bâtiments qui sont là pour le coup des bâtiments dans lesquels les gens passent de type muséographie lieu de vente et encore plus fort voilà un exemple de bâtiment sans VMC sans clim sans chauffage ça aussi c'est possible on est en Autriche à Lustenau c'est un bâtiment qui est dû aux architectes Baumschlager et Berlet qui est un bâtiment qui est occupé par des bureaux et notamment les bureaux de l'architecte la ventilation naturelle est assurée par des volets spécifiques dans les façades donc qui s'ouvrent et qui se ferment la 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 climatisation d'été disons que peut-être que dans ce contexte climatique les étés ne sont pas très sévères et donc faire du bâtiment non climatisé n'est pas un exploit par contre faire du bâtiment non chauffé ça pour le coup c'est un exploit et donc c'est un juste compromis entre de l'isolation très forte on a des et de de l'inertie on a des murs qui ont 70 cm d'épaisseur voilà donc ce bâtiment s'appelle 22-26 22-26 pour 22 degrés 26 degrés c'est l'amplitude des températures naturellement atteintes par ce bâtiment entre l'hiver et l'été petite remarque au passage donc là ici on a des bâtiments qui du point de vue de leur fonctionnement ne font pas appel à grand chose en système notamment par contre en conception là ça demande du boulot et je pense que c'est une des choses qu'il faut bien avoir en tête c'est que la frugalité demande de la matière grise sans doute beaucoup plus importante que sur une autre typologie de bâtiment et allons encore plus loin il y a un système qui existe depuis longtemps en France pour ventiler les bâtiments c'est l'ouverture des fenêtres qu'on a malheureusement laissé tomber alors on l'a laissé tomber en disant oh là là l'ouverture des fenêtres c'est les occupants on ne fait pas confiance aux occupants et on n'attendra jamais les performances énergétiques c'est quelque chose qui reste à prouver donc sur ce bâtiment qui est en projet à Bordeaux réhabilite enfin reconstruction d'une cité Paul Boncourt avec Madec architecte sur ce bâtiment on a séparé en deux la ventilation on a pris en compte les progrès qui existent quand même depuis pas mal d'années qui consistent à dire il y a deux types de pollution il y a la pollution du bâti il y a la pollution de l'occupation la pollution du bâti elle est permanente donc il faut une ventilation permanente elle est assurée par quelques grilles dans les fenêtres positionnées comme il faut bas et haut pour que le sens des flux soit à peu près correct et donc elle assure dimensionnée très faiblement dimensionnée juste au niveau de la pollution du bâti et le reste les gens sont là pour la pollution liée à l'occupation et c'est eux qui vont gérer l'ouverture et la fermeture des fenêtres avec des dispositifs qui leur permettra par exemple de maintenir un tout petit débit de ventilation pour les nuits ou des dispositifs de sonde CO2 qui leur permettra de repérer à trois niveaux si oui ça dépasse non c'est bon et puis un espèce de niveau intermédiaire voilà donc tous ces bâtiments celui-ci comme celui que j'ai montré tout à l'heure en ventilation naturelle assistée et contrôlée sont des bâtiments sur lesquels il a fallu demander des dérogations bien évidemment puisqu'on ne respecte pas tous les principes de la réglementation hygiénique donc il a fallu demander des dérogations ce sont tous des bâtiments sur lesquels les dérogations ont été obtenues à titre expérimental et sur lesquels il y a un suivi qui est assuré par les CEREMA sur celui de Saint-Nazaire le suivi est terminé aujourd'hui et les consommations comme le confort ont été évaluées et jugées satisfaisant par l'opérateur du suivi sur celui-là le suivi démarrera dès que les logements seront livrés et donc permettront de comparer ces solutions-là avec des solutions mécaniques et on sait que ces solutions mécaniques ne donnent pas toujours les résultats qu'on attend il suffit de voir les résultats des mesures qu'a fait le bureau d'études d'Enertech sur les bâtiments BBC de la ZAC de Bonne à Grenoble et qui montrent que les systèmes de ventilation notamment ne sont pas du tout au niveau de qualité qui en était espéré je m'excuse je m'excuse de vous interrompre monsieur Bornal mais on a dépassé le temps et ce serait pas mal de laisser un peu de temps s'il y a des personnes dans la salle qui souhaiteraient poser des questions voilà merci beaucoup mis à part les soucis d'homologation de matériel quels sont pour vous les freins qui font qu'aujourd'hui Bouygues par exemple ne va pas utiliser ou travailler davantage sur ces solutions alternatives notamment pour ce qui est de l'utilisation de matériaux par exemple oui alors effectivement il y a quelques années on mettait en avant les problèmes techniques de qualité technique de ces bâtiments je pense que pour toutes les techniques j'ai vu ici notamment sur la question du réemploi il y a encore pas mal de choses à faire enfin sur la plupart des techniques utilisant du biosourcé ou du géosourcé les choses ont pas mal avancé par rapport à ça alors qu'est-ce qui reste comme obstacle je pense qu'il y a un obstacle économique il faut noter celui-là qui est lié à tout produit marginal sur le marché un produit marginal sur le marché est toujours plus cher qu'un produit qui est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires le système de ventilation que j'ai montré ici à Saint-Nazaire est plus cher qu'une VMC hygroréglable qui coûte quasiment rien du tout aujourd'hui donc ce problème-là il existe il évoluera c'est-à-dire que ce qu'on constate c'est que tous les matériaux qui font leur place sur le marché après les coûts se retrouvent à peu près au niveau des autres coûts et puis il y a un autre obstacle que j'appellerais peut-être frilosité refus de sortir des sentiers battus voilà alors ça ne veut pas dire que vous avez cité Bouygues qu'ils ne font pas de l'expérimentation là-dessus le bâtiment de Green Office de Meudon ils sont effectivement sortis des sentiers battus mais un exemple c'est un exemple qui n'est pas reproduit sur d'autres opérations et je crois que c'est aujourd'hui certainement le principal obstacle une autre petite question le micro arrive bonsoir ce bâtiment là il coûte moins cher puisqu'il n'y a pas de VMC c'est vrai que celui-là il a très peu d'équipement donc il coûtera moins cher à peine sensible à peine sensible le coût d'une VMC vous pouvez bien placer pour le savoir en tout cas il ne coûte pas plus cher il ne coûtera pas plus cher effectivement mais ça veut dire qu'il faut effectivement donc ils sont où les freins après c'est la reproductibilité donc c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de faire du suivi de voir comment il se comporte de voir comment les différents types d'occupants l'utilisent pour voir si après on peut reproduire ça parce que moi ce qui m'épanne dans un bâtiment c'est que plus on rajoute de technologies et de techniques plus ça tombe en panne et plus l'utilisateur est mécontent depuis que je travaille je ne connais personne aucun utilisateur content d'un bâtiment climatisé personne ne dit je suis content d'être dans ce bâtiment parce qu'il fait la température idéale ou il fait trop chaud il fait trop froid ou ça tombe en panne donc je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à des solutions plus simples alors je peux comprendre sur le bruit quand on est sur le périphérique ou en ville c'est clair que la fenêtre fermée qui ferme bien et qui isole du bruit d'abord c'est plutôt pratique mais sinon après j'ai un mal fou à comprendre pourquoi on rajoute des ennuis dans un bâtiment maintenant ça a sans doute quelque chose à voir avec ce qu'on nous racontait tout à l'heure sur la dépossession de la maîtrise des utilisateurs sur le bâtiment donc effectivement du coup il y a un mécontentement qui est sans doute lié à ça il y a peut-être un autre aspect aussi qu'il faut voir sur ce type de bâtiment et puisqu'on parlait de la reproductibilité de ce type de bâtiment ça veut peut-être dire aussi qu'il faut retoileter les réglementations parce qu'il est clair qu'un bâtiment comme ça bon est-il réglementaire au terme de la réglementation thermique ça va dépendre des usagers donc il arrive très souvent que le bâtiment frugal par qui apporte une vision transversale globale de la conception et des préoccupations soit pas forcément le bâtiment qui sera au top sur l'une de ses préoccupations et donc peut-être qu'effectivement aller un petit peu plus loin sur la qualité de l'air par exemple devrait nous conduire à être un petit peu moins bon en économie d'énergie merci beaucoup monsieur Bornarel donc on va passer maintenant à la table ronde elle sera animée comme je vous le disais en introduction par Samuel Courget référent technique et formateur chez Arcan et auteur de plusieurs ouvrages sur le bioclimatisme et donc qui sera entourée d'Alexandra Borsari qui est chercheuse nomade docteur en sciences politiques vivant dans une caravane depuis avril 2017 et dont l'objectif est de s'interroger et remettre en question nos modes de vie actuels Sonia Cortès nous fait également le plaisir d'être avec nous elle est architecte gérante du cabinet ADSC spécialisée dans l'urbanisme le paysage et l'architecture durable sa démarche est transversale et globale et vise à l'amélioration de la qualité de vie des usagers dans une perspective de développement durable également autour de la table Florent Dubois ingénieur construction durable chez la Farge Olsim un groupe qui l'a rejoint en 2015 et il y a notamment travaillé sur l'analyse d'impact environnementaux et son rôle aujourd'hui est d'innover et proposer des solutions produits et services pour répondre aux enjeux de la construction durable également économiste spécialisée dans l'efficacité énergétique elle est professeure assistant à la GEM Grenoble École de Management et membre de l'équipe de gestion de l'énergie où elle met à profit et dissémine les projets de recherche avec les acteurs de l'énergie et elle a par ailleurs participé à divers rapports internationaux sur la question de l'efficacité énergétique merci beaucoup alors je précise ils vont lancer donc une petite discussion pendant une petite demi-heure et après vous pourrez leur poser toutes vos questions on aura le temps pour les questions dans pas très longtemps alors je suis l'heureux animateur modérateur de ce temps d'échange et donc les cinq personnes présentes vous ont été présentées mais sans l'image puisque on a oublié de se lever et de se déplacer pour qu'on sache qui est qui donc Tristan Portelli de la SOGEPROM Sonia Cortès architecte et membre de l'ISSEB puisque l'ISSEB a été cité j'irais derrière le concept de bâtiment frugal d'approche frugale il me semble que c'est ouvertement l'équipe de l'ISSEB alors Karine Sébi de Grenoble Alexandra Borzari et Sonia et Florent Florent Dubois non parce que j'avais un ordre et vous n'êtes pas assis dans l'ordre que j'avais alors bonjour à tous et en tout cas un grand bravo à l'équipe d'organisation moi j'étais dans les coulisses en contact avec l'équipe qui était derrière et je ne sais pas ce que ça va donner au final mais en tout cas jusque là j'ai vraiment l'impression que vous avez assuré vraiment votre travail à la perfection alors on a du temps là pour échanger sur le concept de frugalité qui a été présenté de manière très précise et pertinente par Alain Bornarel et on a des exemples de ce que font ce que font les acteurs de terrain ou des réflexions menées sur ce sujet là alors là on a un peu de temps pour échanger mais on est quand même nombreux autour de la table nombreux dans la salle pour un sujet potentiellement vaste alors je vous demanderai pour les prises de parole que ce soit les questions ou les réponses de faire assez concis et puis d'aller droit à l'essentiel on a le temps de préciser telle ou telle chose mais on n'a pas le temps de rentrer dans chaque sujet de manière très très approfondie il y a des sujets potentiellement divers et complémentaires alors l'objet de cette table ronde c'est pas du tout de mettre en opposition lao-tech et high-tech d'ailleurs si je prends en référence le document de l'ISSEB sur ce qu'est un bâtiment frugal on voit que c'est pas du tout le boycott des solutions technologiques et il y a vraiment le souci d'amener un confort réel et je dirais une réalité plaisante pour l'utilisateur et s'il y a besoin effectivement de technologie si on estime qu'il y a un besoin de technologie on fera appel à la technologie non l'objet me semble-t-il c'est plus de savoir comment profiter des évolutions technologiques car il y a vraiment des évolutions technologiques fortes pour proposer des bâtiments performants fiables adaptés au quartier à la ville j'ai pas osé dire intelligent vis-à-vis du quartier vis-à-vis de la ville parce que le concept de bâtiment intelligent forcément me ferait rentrer dans une approche peut-être high-tech en tout cas le terme de bâtiment intelligent a été utilisé pour présenter un certain type de bâtiment donc faire comment profiter des évolutions technologiques pour proposer des bâtiments performants fiables mais dépouiller d'équipements superflux et si effectivement il y a un sujet sur lequel on sera pas forcément tous d'accord et c'est un des objets de l'échange là c'est le superflu on n'est pas forcément tous d'accord sur s'il y a quand même besoin d'une clim parce que c'est une salle de conférence et que quand même on va pas prendre de risques par rapport à ça donc c'est entre autres là-dessus que sur ce type de sujet qu'on reviendra alors pour commencer avant de passer le micro à la salle où il y aura à chaque fois une petite série de questions demandées une question qui est venue d'une personne qui n'a pas pu venir qui nous a envoyé quelques questions donc entre autres celle-ci donc une question j'irais un peu je veux pas dire naïve mais voilà elle arrive là et elle est très ouverte en tout cas elle permet potentiellement de rentrer sur le débat de manière très diverse et je la poserai éventuellement je sais pas qui à Florent en premier la question est comment imaginez-vous votre propre maison durable donc je répète c'est votre propre maison durable voilà donc on n'est pas complètement dans le sujet de la frugalité mais c'est une façon de rentrer dans le sujet de la soirée merci c'est toujours rafraîchissant de se retrouver face à des questions dans d'étudiants qui posent des questions soit très larges soit limite philosophiques sur le frugal high-tech dans la construction durable je vais essayer de y répondre ou pas en tout cas du point de vue du système constructif puisque je travaille chez la Farge au cime où on produit des matériaux de construction en particulier les granulats le ciment et le béton prêt à l'emploi mais c'est pas forcément pour ça que j'imagine déjà la solution constructive quand vous posez cette question puisque moi je vous retournerai deux questions à ce moment là où voulez-vous construire cette maison ou cet habitat et puis peut-être quand pensez-vous le reconvertir le démolir parce que en fonction de ça forcément la réponse constructive va changer donc je refuserai presque de vous répondre sur la solution que j'imagine j'aurai aussi d'autres choses à vous proposer tout à l'heure alors on n'a rien prévu pour ceux qui refusent de répondre à la question donc ils restent là alors Alexandra merci donc toujours la question je la repose comment précisément puisque j'ai pris exactement comment imaginez-vous votre propre maison durable et vous avez peut-être là une expérience personnelle à amener mais c'est peut-être pas là-dessus que vous avez envie de partir moi je n'aime pas cette question effectivement c'est peut-être naïf mais moi aussi je suis une personne naïf parce que je viens je m'intéresse à la construction mais je ne viens pas de ce milieu là donc j'arrive avec plein d'envies qui peuvent paraître aberrantes pour des gens qui ont une pratique métier très ancrée dans le terrain mais je pense que c'est de cet édiscopage là aussi qu'on peut faire naître et justement essayer de sortir des sentiers battus et ma propre maison déjà ce que j'entends là-dedans c'est tout logement n'est pas une maison et pour que ce soit une maison il faut que ce soit aussi investi affectif d'un point de vue des affects voilà tout logement n'est pas une maison et ça ça devrait aussi nous faire réfléchir et j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui ont suivi ce master et je les remercie aussi pour l'organisation et vraiment la totalité de la soirée c'est que si on est ici si on s'intéresse à ces sujets là on n'y est pas par hasard c'est un peu comme les gens qui travaillent dans le soin je pense que l'habitat ça soulève des choses qui vont bien au-delà aussi de nos pratiques métiers ça réveille des valeurs et des attachements on n'est pas obligé d'y répondre publiquement on n'est pas obligé d'en faire état dans sa pratique professionnelle tous les jours mais je pense que c'est bien d'en avoir conscience et donc ma maison je vais répondre moi par contre enfin je vais essayer mais ma maison idéale et durable c'est justement quelque chose que je pourrais transporter partout parce que moi je suis nomade et au contraire j'aimerais qu'elle puisse aller sur l'eau qu'elle puisse se poser sur la glace et qu'elle puisse aussi être compostable donc elle est durable je la verrais bien je l'imaginerais bien avec du design génératif ou sur un modèle qui pourrait se rapprocher de ça quelque chose qui pousse et qui se reproduit peut-être avec du mycélium peut-être avec je rêve par exemple de voir pousser ma maison dans une sorte d'utérus artificiel pour maison en bactéries ou en mycélium et puis qu'elle puisse aller au compost ou qu'elle puisse que je puisse faire pousser une extension quand j'en ai besoin et surtout qu'elle soit légère et je puisse la transporter partout et que ce ne soit pas un déchet à peu près donc je suis preneuse de solutions alors j'en profite simplement puisque j'interviens entre autres dans le master sur la problématique de l'humidité dans les parois quand on parle de mycélium généralement on n'est pas on commence à ne plus être en confiance d'accord c'est qu'il y a du champignon c'est que c'est que potentiellement il y a un problème mais on remarque la diversité des points de vue par rapport à ça Karine bonsoir donc moi je vais jouer le jeu mais bon c'est difficile quand même de prendre de venir en transition de ce que vient de dire ma collègue il n'y a pas besoin j'ai fait la transition avec le mycélium c'est bon ça sera beaucoup moins sexy donc déjà mon logement idéal parce que ça c'est vrai que je partage cette conception c'est pas forcément une maison mais voilà ça peut être du collectif de l'individuel en zone rurale ou urbaine du coup finalement c'est pas du tout ma maison actuelle mon logement actuel parce que ce sont toujours les coordonnées les plus mal chaussées et du coup si je pars de l'investissement que j'ai fait sur ce logement et que je voudrais en faire une rénovation et bien c'est le problème c'est que là on a vu qu'on parlait beaucoup il y avait beaucoup d'initiatives ça concernait surtout le neuf mais il faut comprendre quand même que la masse en fait c'est surtout des logements existants et moi bien que je suis spécialisée dans l'efficacité énergétique je suis quand même au courant de la réglementation thermique des mesures financières des aides financières qui aident je ne sais pas par quoi commencer je ne sais pas par où commencer donc je voudrais un accompagnement mais complet pour faire une rénovation lourde pas par étape ou malmenée parce que je ne suis pas une spécialiste thermique ou du génie civil etc. par contre si jamais il s'agissait d'une construction j'aimerais bien qu'on propose à la fois une enveloppe donc sur le passif une enveloppe thermique respectueuse de l'environnement avec des nouveaux matériaux avec une performance énergétique très bonne mais aussi au niveau de l'actif et donc de la technologie on a parlé tout à l'heure de smart grid je mettrai le smart grid au pluriel parce que derrière il peut y avoir plusieurs énergies et notamment j'aimerais bien avoir le choix et la traçabilité de l'énergie que je vais pouvoir consommer et au niveau par exemple local donc c'est à la fois c'est pas que sur l'enveloppe thermique c'est aussi sur la maîtrise l'accompagnement et la mesure de tout ça très bien merci alors Sonia Cortès alors simplement quand j'ai vu l'intervention de Bouygues Immobilier ici le Molino a été cité deux fois je savais que Sonia Cortès était là et entre autres un projet à mon avis dont vous êtes fiers c'est le bâtiment scolaire au Sature-Bois-Paille je ne sais pas si le master a été sponsorisé par la commune d'ici les Molino mais je ne sais pas si ça peut se faire après d'aller chercher mais je pense je pense que c'est une piste possible aller voir je ne sais pas si c'est toujours Santini-le-Mer ok donc il faut peut-être aller voir par rapport voilà donc Sonia la même question on part on part de la même question comment comment entrevoyez-vous la maison votre propre maison durable en ce moment justement j'ai réfléchi parce que mes enfants sont partis de la maison et donc en l'occurrence dans l'appartement et donc j'ai en fait deux je pense à deux choses soit ça serait un habitat participatif il se trouve que j'ai eu l'occasion assez récemment de travailler comme architecte un habitat participatif qui ne s'est pas réalisé mais voilà j'aimerais en fait que cette expérience peut-être se continue et à ce moment-là j'en habiterai une partie alors peut-être si c'est à Paris ça serait plutôt dans un immeuble existant parce que je partage je partage son avis que l'existant a besoin de d'abord il existe donc ce sont des ressources qui sont il vaut mieux continuer à les utiliser plutôt que de les mettre dans une décharge même si on peut aussi les réutiliser évidemment donc voilà un habitat participatif plutôt intergénérationnel parce que je trouve intéressant de communiquer avec d'autres d'autres générations quand j'ai réfléchi à un habitat participatif on avait réfléchi au toit qui pouvait accueillir de l'agriculture urbaine voilà et puis concernant les matériaux j'utilise professionnellement beaucoup les matériaux biosourcés donc pour isoler par exemple ça pourrait être du coton recyclé qui est collecté par Emmaüs qui sont des vêtements qui ne peuvent plus être réutilisés en tant que vêtements et qu'on transforme en isolant voilà si c'était du neuf pourquoi pas avec de la paille puis l'autre piste que j'ai c'est que j'ai bon il se trouve que j'ai la chance d'avoir une mes parents une résidence secondaire et que je me projette peut-être retourner à la campagne et là c'est vrai que ça pourrait être une tiny house pour l'hiver pour consommer très peu d'énergie parce que la maison est trop énergivore et coûterait très cher à réhabiliter donc voilà ça pourrait être et là aussi partager des locaux avec d'autres parce que la tiny house c'est vraiment très petit mais on peut partager et mutualiser parce que je pense que c'est une piste très intéressante la mutualisation voilà alors je ne sais pas de quelle maison fait référence Sonia Torec-Cortez mais il se trouve que j'ai été une fois dans un jury et j'ai eu un projet d'une maison très lourde qui avait pour objectif de se protéger du soleil sans système et il me semble que vous avez été eu un été lauréate d'un projet qui s'est fait à Strasbourg en tout cas c'était un jury à Strasbourg c'était Europe et Environnement il y a une non ? on en parlera tout à l'heure il me semble en tout cas j'ai en tête un projet en Corse non ? en Corse mais j'ai fait mieux oui oui vous êtes lauréate de tellement de projets que voilà c'était un petit projet donc alors Tristan toujours cette même question comment imaginez-vous votre propre maison durable ? alors moi en tant que promoteur cette maison durable déjà avant tout je parlerais de logement durable comme vous l'avez mentionné puisque une maison individuelle serait difficilement durable à mes yeux mais surtout mon expérience moi me permettrait de parler de de bâtiments durables et dans bâtiments durables notamment le bâtiment que Sogeprom a réalisé Ampère E+, est à mes yeux un exemple de de bâtiment durable de par ses technologies smart sa haute performance énergétique et surtout le confort des usagers à l'intérieur le le bâtiment durable et la façon dont on l'a développé sur Ampère ça a été via la mise en oeuvre du label cradle to cradle du berceau au berceau qui voit les les bâtiments dans leur cycle enfin comme des cycles en fait et notamment toujours concevoir tous les matériaux de de construction non pas comme des des matériaux qui sont voués à devenir des déchets mais qui sont voués à devenir des ressources de demain et les différents cycles que nous avons donc regardé à l'occasion de ce label là ça a été le cycle des matériaux nous avons notamment réutilisé des batteries usagées pour substituer les onduleurs traditionnels dans le bâtiment donc l'énergie qu'on produit sur le bâtiment on la recycle on la stocke pardon dans ces batteries là nous avons déployé aussi une technologie en fibre optique pour tout ce qui est réseau VDI ce qui permet d'économiser des longueurs de câbles de cuivre on en a parlé tout à l'heure et les intervenants ont été très clairs là dessus le cycle de l'eau également est une chose à maîtriser on réutilise l'eau de pluie pour les sanitaires durée de jardin et le cycle de l'énergie le cycle de l'énergie parce que tout comme le smart grid d'ici sur Ampère nous nous sommes mis dans la configuration de pouvoir nous raccorder éventuellement sur un smart grid extérieur via une collaboration avec UTRC donc avec le système BEMS qui met en relation la production d'énergie le stockage en sous-sol et une intelligence qui est donc ce fameux BEMS Building Energy Management System et qui permet à l'échelle de l'îlot de venir raccorder les différents flux énergétiques en l'occurrence là uniquement sur l'électricité et enfin promouvoir la biodiversité la biodiversité parce que sur Ampère il y a eu un choix qui a été fait de supprimer en total accord avec l'investisseur de supprimer les produits détergents et les produits de nettoyage classiques qu'on pourrait trouver dans le bâtiment et donc nous avons déployé un système de micro-bio-organisme qui est fait par une start-up belge qui s'appelle Bioorg et qui via des micro-bio-organismes et des bactéries positives va permettre d'assainir l'air de nettoyer les surfaces et c'est uniquement une solution aqueuse et ces micro-bio-organismes qui sont utilisés par Sodexo pour le nettoyage et ça fonctionne nous avons donc les mesures de qualité d'air qui nous l'attestent et enfin pour tout ce qui est confort utilisateur nous avons la double certification nous sommes en cours d'obtention de la double certification WELL à la fois Core and Shell et Interiors pour les étages Soge et Prom donc si je devais voir un bâtiment durable c'est comme ça que je l'aurais conçu ok pardon je voulais juste insister sur le fait que quand j'ai pardon je ramenais la discussion un petit peu en arrière mais entre maison et logement c'était pas entre maison individuelle et collectif c'était le fait qu'on peut habiter quelque part même une maison magnifique et que c'est pas un foyer en fait c'était plus dans ce sens très bien en tout cas merci d'avoir accepté ce premier tour de table à partir d'une même question et là je reprends avant de passer sur les questions de la salle plusieurs il y a tout un tas de questions qui nous ont été envoyées et je vais poser une question à chacun donc à Sonia Cortès au départ si ça va une des questions donc c'était les techniques de construction ancienne n'ont-elles pas été validées par le temps vous paraît-il possible de réactualiser la voûte de pierre les assemblages bois-bois etc alors la voûte en pierre en fait moi je connais assez mal la pierre bien que en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage il se trouve que j'ai travaillé pour I3F avec un architecte qui a utilisé la pierre massive donc pierre porteuse pour faire un immeuble de logements sociaux donc effectivement c'est tout à fait faisable alors c'était pas des voûtes mais voilà il a vraiment fait un immeuble qui est d'ailleurs très réussi sur le plan architectural et donc oui la pierre il y a aussi l'expérience de Gilles Perrodin dans le sud qui est construit avec la pierre alors moi je me pose la question de sous nos lettres enfin peut-être que dans le sud c'est possible je pense qu'en région parisienne c'est difficile d'être en pierre massive sans isolation et puis bon la pierre je connais assez mal mais il me semble qu'il y a quand même un problème sur les carrières qui a un impact sur l'environnement assez important et puis qu'elles sont peut-être elles ont déjà été beaucoup utilisées mais voilà je posera peut-être la question à Alain qui en sait plus que moi et sur les assemblages sur les assemblages du bois oui je trouve très intéressant de l'utilisation actuellement je suis en train de travailler encore pour la ville d'Issel-les-Moulineaux sur un centre culturel et un centre musulman où je travaille enfin il est en cours de conception et on cherche à travailler avec du bois massif c'est-à-dire ne pas utiliser le bois lamé-lé-collé c'est d'utiliser moins de colle donc du bois massif avec de la sous-tension métallique mais en fait notre agence on cherche à travailler avec le bon matériau au bon endroit avec la bonne technique et c'est voilà on s'adapte en fait à chaque situation voilà je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question à priori si vous êtes sur le sujet qui était amené par la question merci une question à Alexandra maintenant pareil qui a été posée par des personnes qui n'ont pas pu venir à cette conférence et qui avaient des questionnements par rapport à ces sujets-là au vu du confort croissant de chacun que ce soit dans les pays développés ou plus encore dans les pays émergents n'est-ce pas aux industriels de trouver des solutions qui n'affectent pas le confort des utilisateurs alors elle est terrible donc il y a des négations la question n'est pas forcément voilà je l'ai posée telle qu'elle est elle est terrible cette question parce que déjà c'est toujours difficile mais je ne jette pas à Pierre du tout aux personnes qui ont elle est intéressante parce qu'elle soulève elle soulève plein de points on n'aura pas le temps de parler de tout mais forcément elle fait des généralités et donc déjà je vais jouer la pénible tout de suite en disant le confort j'ai du mal à le voir croître notamment chez toutes les personnes qui souffrent de précarité énergétique et qui sont de plus en plus nombreuses par exemple et ça il n'y a pas besoin d'aller loin pour en trouver donc les inégalités elles sont là aussi après c'est vrai que cette notion de confort alors est-ce qu'on peut la généraliser alors si on imagine confort comme l'ensemble des paramètres tels que standards dans un logement aujourd'hui selon la réglementation ok par exemple moi je n'ai pas de frigo je m'en passe très bien je me suis aperçue que je n'avais pas besoin d'eau courante et c'est voilà donc et je vis confortablement pourquoi ? parce que mon confort à moi il est dans des solutions qui parfois me demandent un peu plus de temps parce que j'ai besoin de réinventer certaines choses de la vie quotidienne je n'invente pas l'eau chaude c'est vrai mais je prends un plaisir fou à me réapproprier des choses simples et surtout à être en accord avec des convictions et je rejoins ce que vous souleviez comme point sur être acteur en fait de sa vie c'est-à-dire que moi je sais que ce que je rejette dans l'environnement donc j'ai des toilettes sèches mais au-delà de ça c'est uniquement de l'eau avec un peu de savon de Marseille et du vinaigre blanc voilà enfin vous voyez ce sont des choses c'est bête dit comme ça c'est purement terre à terre mais je suis en accord avec et ça soulève en fait le fait d'être partie dans de l'habitat mobile léger en essayant d'aller vers de tendre je suis encore très nulle là-dessus j'essaye de tendre vers du zéro déchet je suis très mauvaise c'est ça a changé aussi ma manière de voir le numérique c'est par exemple j'ai abandonné j'ai abandonné Microsoft je suis passée à Linux parce que c'était pas cohérent pour moi de rester j'ai abandonné mon compte Amazon vous voyez ça a fait bouger en cascade donc le confort alors après la question donc ça c'est sur le confort maintenant pour passer sur l'industrie je pense que justement si on veut et je pense qu'on a besoin les uns des autres et que si on veut justement avoir une pensée out of the box pour utiliser une expression qui est quand même un peu à la mode et qui est mal compris je pense c'est on a besoin moi je voudrais être un grain de sable en fait et puis revendiquer d'autres manières de vivre j'avoue que moi je rêve pas je rêve pas du tout d'être dans votre dans votre immeuble vous voyez tout est contrôlé c'est peut-être très bien mais je me dis demain il y a un blackout par exemple qu'est-ce qu'on fait et puis surtout moi je pense que ce rêve de l'intimité j'ai pas envie d'avoir des voisins tout le temps en permanence donc il y a ça mais surtout quand je disais en quoi est-ce que des démarches très individuelles et personnelles parce que ma démarche est à la fois professionnelle et personnelle c'est de questionner qu'est-ce que c'est avoir sa place en fait dans la société dans le fait d'habiter autrement mais justement je pense que là où on est complémentaire c'est que vous 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 arrivez avec tout un savoir-faire bon bien sûr ok technique etc même si on nous a oublié de le dire la technique c'est du social parce que ce qu'on accepte de faire c'est on pourrait faire autrement parfois mais voilà il y a des habitudes de penser et puis des normes sociales vous en parliez très bien mais ce que je veux dire par là c'est que les industriels aussi vous fabriquez la norme c'est-à-dire vous êtes et c'est très bien et c'est comme ça que ça marche le réglementaire vous êtes dans les instances vous êtes à l'AFNOR vous travaillez avec les politiques et donc vous êtes aux prises et vous travaillez toutes ces normes de la société au jour le jour mais du coup je pense que vous êtes tellement dedans que c'est peut-être pas toujours avec vous qu'on peut peut-être imaginer en sortir plus enfin je ne sais pas peut-être mais disons que voilà en tout cas c'est pas les solutions dont vous faites la promotion ne sont pas celles dont je rêve moins c'est-à-dire que pour moi c'est pas mais je ne suis pas représentative mais je me dis que par contre il y a quand même souvent on parle des sondages les français rêvent de la tu me coupes si je suis trop bientôt le rêve le rêve de la maison individuelle etc et c'est vrai que dans le discours dominant enfin dominant dans le discours disons officiel on entend plutôt qu'il faut redensifier mais moi ça me fait peur j'ai pas envie de cette vie enfin au contraire ou alors je me dis allez-y tous et laissez-moi la pampa je ne sais plus qui a parlé de la pampa vous voyez mais donc je pense mais par contre oui là où on a besoin de moi je suis par exemple je suis prête à faire des expérimentations radicales en tant que cobaye dans ma mini maison et du coup sur le long terme donc là et puis bien sûr après pour passer à des solutions moi je n'ai pas la puissance financière effectivement dans le grand groupe c'est sûr mais remettre vous parliez de remettre l'humain et c'est ça c'est ça les pépites de demain je veux dire les leviers ils sont là aussi c'est comprendre comprendre l'humain et pour ça il faut vivre et d'ailleurs moi j'aimerais bien embarquer aussi des gens dans des expériences de vie en ce moment par exemple je suis sur complètement autre chose j'interviens à Garges-les-Gonesses je ne sais pas s'il y a des architectes qui ont conçu ces bâtiments qui y ont vécu enfin honnêtement c'est voilà il faut ce sont des forêts d'immeubles complètement enfin assez tristes c'est pas forcément dégradé c'est c'est là que j'allais dire bien tout ça parce qu'on peut effectivement derrière chaque question on ne peut pas rouvrir 4 à 5 sujets et on revient sur l'approche sur le coeur du sujet là par une question donc peut-être à Tristan là et qui aura peut-être réponse à donner je ne sais pas si c'est lui qui était visé mais il est en face donc et la question qui a été posée à Tristan sauf si d'autres veulent prendre tout de suite là voilà donc Tristan comment la technologie donc une question qui nous a été posée en sachant qu'un tel et un tel étaient là donc pour vous comment la technologie peut résoudre le problème de l'énergie alors qu'elle consomme beaucoup d'énergie et qu'elle fait donc partie du problème vous avez 4 heures alors je repose la question c'est bon c'est clair oui c'est bon on m'entend je ne suis pas sûr si si c'est bon autant pour moi vaste question avant tout quand même pour revenir sur ce que vous disiez pour ce qui est des usages il s'avère que et c'est pas pour faire la pub de Sogeprom mais un peu quand même toute la partie mise au coeur de l'usager dans le bâtiment a réellement été mis en oeuvre pour le projet puisque en fait Ampère est devenu le siège social de Sogeprom donc en tant que futur utilisateur nous avons été au coeur de la au coeur de la conception au final ça aboutit à plusieurs solutions et je pourrais en parler pareil désert mais je comprends ce que vous vouliez dire quand vous disiez qu'il fallait mettre l'utilisateur en tout cas utiliser sa maison comme on le voulait pour ce qui est de la question de la technologie c'est un peu différent puisque pour moi je pense qu'il faut dissocier technologie à outrance c'est clair certaines technologies n'ont pas d'intérêt à être développé et l'intelligence en fait dans la technologie sur le cette intelligence ce serait de réussir à voir à quel moment les usages vont pousser telle ou telle technologie à se développer et aller dans ce sens là typiquement sur la la conception même de la technologie doit prendre en compte les futurs usages et une technologie qui ne serait pas utilisée sera vouée de toute façon à devenir obsolète très rapidement monsieur en parlait à l'époque où on pouvait concevoir des bâtiments et qui devenaient avec des solutions de GTB typiquement qui étaient obsolètes quand on livrait le bâtiment à l'heure actuelle on est capable de faire beaucoup de choses en réinventant l'acte de construire ou en se reposant des questions à travers des partenariats avec des start-up typiquement sur des sujets assez vastes je parlais de la partie VDI tout à l'heure quand on a proposé cette solution de fibre optique il a fallu convaincre le service informatique de Sogeprom qu'on allait sortir du cadre classique et qu'on allait passer sur une solution innovante qui n'avait pas été faite sur laquelle on n'avait pas de retour d'expérience mais qui était mieux tout du moins que nous on estimait être mieux et ça réussir à convaincre une politique d'entreprise c'est des choses qui demandent de l'énergie mais ce sont des choses nécessaires et pour le coup ça a été une réussite sur l'aspect technologique enfin je dirais que ce qui est important c'est de réussir à mettre en relation les équipements entre eux monsieur parlait d'intercommunication et de communication sans fil typiquement on a les technologies pour faire ce genre de choses à l'heure actuelle ça se développe très rapidement et les industriels le savent également la réflexion qui se fait sur la gestion technique du bâtiment à l'heure actuelle c'est de dire les GTB telles qu'elles sont à l'heure actuelle ont énormément d'informations on n'arrive pas à les lire et on a du mal à les piloter avec plus de commissioning plus d'accompagnement on est capable de faire communiquer différents organes entre eux pour ne pas consommer de l'énergie alors qu'on n'a pas besoin de réchauffer typiquement une pompe n'a pas besoin de tourner si on ne distribue pas de chaud dans le bâtiment et la GTB n'a pas besoin de savoir ce qui se passe entre ces deux équipements typiquement ça économise du câble ça économise beaucoup de choses et ce sont ces types de technologies qui seraient à développer pour moi et qui permettraient une efficience du bâtiment et je pense que c'est vers cela qu'il faut tendre pour pouvoir concevoir du durable et concevoir une technologie comme pertinente merci alors simplement il y a une chose je ne sais pas si ça sera potentiellement en tout cas c'est une conclusion qui m'arrive un petit peu là à l'idée en tête je me demande si ce n'est pas une concurrence entre matière grise et énergie grise quelque part qui est derrière ces sujets là et est-ce qu'il ne faut pas investir dans l'équipe de conception et de maîtrise d'oeuvre donc je mets ça dans les têtes peut-être que ça reviendra mais j'ai cette chose là qui me vient je n'ai jamais relié à la problématique du bâtiment frugal comme ça mais c'est quelque chose que je pressens dans les échanges et dans les questions qui me sont arrivées alors une question à Florent Dubois les grands ouvrages donc je lis la question les grands ouvrages et après c'est à vous il y a encore une question à Karine et après c'est à la salle de poser des questions mais les grands ouvrages en antique et du Moyen-Âge sont les témoins vivants d'un art de bâtir sans pétrole et sans électricité ces ouvrages sont nés d'un milieu contraint en énergie vous paraît-il possible de retrouver prochainement une telle contrainte et comment y faire face je pense ouvertement c'est avec la casquette la farge le film bien sûr mon avis personnel a peut-être moins d'intérêt mais en tout cas c'est quand même de mon avis que je vais vous donner alors cette question avec ce prisme historique m'a inspiré une réponse aussi à votre première question sur l'habitat durable si je devais en retenir un mot et je pense que ça peut marcher avec n'importe quel type de mode de vie c'est finalement est-ce que cet habitat crée un patrimoine socio-culturel et c'est peut-être ça que je vais rechercher qu'il soit durable pérenne éphémère ou en tout cas quelle vie il a créé et qu'est-ce qui va me donner envie de le conserver de le préserver le plus longtemps possible et de le garder en vie le plus longtemps possible et ça reste dans une démarche vertueuse et frugale et je pense que derrière on peut dérouler toute une logique de conception et de programmation et de relier ça au choix de société ou de choix de vie individuelle qu'on projette sur l'habitat et c'est aussi là-dessus que je vais je pense me concentrer dans ma réponse parce que je pourrais avoir une réponse sur les technologies qu'on développe depuis le Moyen-Âge effectivement il y a des ouvrages antiques avec des racines aussi du matériau béton avec le ciment romain on connait plus ou moins l'histoire jusqu'au XXe siècle et XXIe siècle maintenant avec des matériaux de plus en plus high-tech sur le béton vous avez un exemple à votre gauche d'un béton très haute performance qui permet de faire certaines réalisations on est aussi sur des bétons de mousse donc des mousses minérales isolantes qui répondent à certaines problématiques donc c'est un matériau qui a beaucoup évolué et qui continuera d'évoluer mais sinon le filon historique sans refaire l'histoire des grands ensembles et de l'architecture je vais peut-être m'arrêter là parce que pour moi les enjeux énergétiques au Moyen-Âge ou à l'Antiquité n'ont peut-être rien à voir avec les enjeux auxquels on va faire face au XXIe siècle sur les enjeux de confort de santé dans le bâtiment d'urbanisation de régénération de la ville et revitalisation des zones rurales aussi de croissance de mobilité enfin on est quand même dans un monde complètement différent avec des enjeux face à nous qui nous demandent donc de construire mieux avec tout ce qu'on met derrière le mieux avec moins moins de ressources donc moins de ressources énergétiques et matière et donc je me retrouve à 99% dans la définition enfin dans toute la démarche que monsieur Bornarel vous défendez et vous démontrez forcément le pourcent qui reste c'est en particulier sur l'image que vous proposez sur là une image assez choquante d'une situation au Sénégal qui montre a priori une exploitation de sable de plage pour de la construction j'aimerais quand même préciser que cette situation là a regardé au Sénégal donc dans une logique territoriale il faudrait regarder effectivement quels sont les modes constructifs au Sénégal et les filières et voilà on n'est pas du tout dans le même environnement réglementaire qu'en France ou en Europe donc en France on ne construit pas avec du sable provenant des plages voilà donc c'est pas avec ce sable là qu'on fait les meilleurs béton ça c'est clair ça alors il y a l'histoire du sable du désert qui est autre chose mais non enfin heureusement il y a des réglementations qui 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 limitent les zones d'exploitation donc il y a la question de la ressource naturelle pour moi ne se pose pas tant en termes quantitatifs et voilà si on si on prend la question des vous avez posé la question des terres rares avec les métaux pour tout ce qui concerne les équipements si on regarde la problématique au niveau des matériaux de construction au sens système constructif là on a des enjeux de de filière et de ressources naturelles qu'elles soient renouvelables ou non qui sont en quantité limitée en disponibilité limitée une ressource minérale elle a il y a des gisements assez importants en France qui ne sont pas forcément accessibles parce que ça mobilise des surfaces on va on va délimiter une surface on va ouvrir une carrière ou autre chose on va affecter des parcelles d'exploitation de l'activité sylvicole de l'agriculture qui vont produire des coproduits de la paille du chanvre du bois tout ça ça mobilise les surfaces et finalement le choix de société qu'on a à faire face à ça c'est à quoi voulons-nous mobiliser nos surfaces disponibles et donc la question de finalement si on veut être frugal sur la consommation de ressources énergie ou matière parce que tout vient plus ou moins de biomasse et à l'avenir on va se aussi dans nos fours de cimenterie on aura plus d'énergie fossile on aura des déchets de biomasse des déchets alternatifs de combustible secondaire quasiment et toujours des pneus si on continue à changer la voiture thermique par la voiture électrique il y aura encore des choses les câbles de nos réseaux qu'on aura démonté les gaines électriques tous les plastiques non valorisables d'un point de vue matière c'est aussi une ressource qu'on valorise donc tout ce qui est urban mining sur le recyclage on va le réutiliser donc voilà le choix se fait bien au niveau et j'aimais bien votre question sur le fruit de la frugalité c'est bien au niveau du territoire donc il faut mettre en adéquation le choix du territoire de son aménagement avec les filières d'approvisionnement en matériaux en produits plus ou moins local qui répond à ces problématiques et dans ce cadre là alors nous la Fargeulcim on s'est engagé dans un démonstrateur de ville durable à pleine commune qui est l'occasion pour nous très court très court d'accord qui est l'occasion pour nous justement de rentrer en dialogue avec la collectivité très en amont de tous ces projets de rénovation urbaine et qui vont nous réorienter vers ces besoins réels ces usages et on peut arriver nous avec nos problématiques de réemploi réutilisation de béton concassé etc ça les intéresse mais ils nous réorientent tout de suite sur en fait la consommation d'eau liée à l'ouverture intempestive des bouches d'incendie en période caniculaire parce que voilà c'est ça la problématique c'est une de leurs problématiques importantes et donc on se retrouve avec une problématique de gestion de l'eau à gérer en tout cas merci la question qui était posée c'est effectivement par rapport au fait qu'on arrive dans une période contrainte vis-à-vis de la problématique de l'énergie et vous l'avez complètement ramené sur l'approche plus globale de la construction frugale en disant qu'il n'y a pas que l'énergie qui est contrainte et par rapport au Moyen-Âge c'est vrai qu'on est quelques milliards de plus il y a la notion de confort il y a ce qu'on demande en service quelque part en confort mais il y a aussi le fait qu'on soit quelques milliards de plus alors là je vais glisser ma dernière question à Karine Sebi qui a en tant qu'économiste une vision globale de ces problèmes alors vous travaillez principalement sur l'efficacité énergétique mais plus peut-être par rapport à la frugalité comment voyez-vous les capacités d'acceptabilité du concept de frugalité un peu en conclusion là et après il y a les questions de la salle sur l'ensemble des sujets ouverts merci tout d'abord je voulais dire que moi je n'ai pas joué le jeu parce que les deux questions qui m'étaient posées ne portaient pas sur mon domaine d'expertise parce que je ne suis pas économiste de la construction je suis économiste de l'énergie je fais des sciences sociales moi ce que je veux regarder c'est le choix c'est les comportements des usagers et toutes les notions qu'il y a derrière deux coups et effectivement moi j'ai une approche aussi plus globale c'est à dire que je vais chercher la représentativité et dans mes études récemment ce que j'ai mis en place c'était des observatoires pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur le parc du bâtiment en France en Europe et dans le monde et quand on regarde ces chiffres en fait quand on développe des indicateurs d'efficacité énergétique du bâtiment qu'on construit des indicateurs qui seront robustes qui nous permettront de comparer des choses qui sont comparables comme par exemple la consommation du chauffage par mètre carré lorsqu'on corrige du climat qu'on fait en énergie utile ça nous permet de comparer les performances de la France à d'autres pays qui sont limitrophes par exemple l'Allemagne etc et on se rend compte qu'en France on n'est pas bon on n'est pas bon pourquoi ? notamment et je reviens encore une fois sur le problème de la rénovation c'est qu'on a la plus grande partie de notre parc qui a été construit sans réglementation thermique c'est à dire avant 1975 et de long là il y a vraiment un potentiel et un gisement d'économie d'énergie dont on peut s'en saisir et dont on peut appliquer une rénovation lourde voire comme vous dites pour atteindre des niveaux de bâtiments frugals mais les chiffres encore nous disent que ça ne marche pas on a un taux qui est trop faible et surtout qu'est-ce que ça veut dire une rénovation dans les statistiques une rénovation va être comptabilisée vous changez vos fenêtres mais ça ne va pas être les niveaux qu'on peut atteindre dans des rénovations frugales donc il faut regarder les rénovations lourdes et là les taux c'est moins de 1% par an et si on veut atteindre les objectifs qui sont annoncés par le gouvernement etc qui est annoncé de 500 000 rénovations par an sans préciser le niveau de rénovation à atteindre ça n'a pas de sens donc il faut vraiment qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en place et avec les économistes on a regardé tout ce qui est une notion en lien avec la directive EPBD donc la performance énergie des bâtiments ce qu'on appelle le concept de cost optimalité comment réduire améliorer au maximum la performance énergétique du bâtiment à un coût le plus bas possible c'est possible on arrive à atteindre des ratios qui sont bons cependant le problème majeur c'est le coût initial c'est l'investissement initial et qui freine justement le développement de cette rénovation et un des problèmes principaux c'est déjà le coût de l'énergie le prix de notre énergie j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'est pas incitatif du coup les gens quand ils regardent à moyen terme voire même les gens sont très court termistes ils se disent bon ben finalement l'investissement initial est beaucoup trop important et on a un manque de communication et d'information sur le comme vous disiez au niveau de chez Bouygues finalement la construction elle va me rapporter tant et c'est là où là finalement le consommateur va voir un intérêt parce que on parle entre nous nous sommes des convaincus on est persuadé qu'il faut aller dans ce sens là mais les gens ils ne comprennent pas la valeur verte on a fait des enquêtes on a fait des enquêtes pour voir justement la valeur si jamais un bâtiment a-t-il un surplus dans sa valeur immobilière s'il a une étiquette d'un diagnostic de performance énergétique de A versus D c'est insignifiant donc du coup il faut qu'on massifie en fait ce processus là et contrairement à toutes les discussions qu'il y a eu par rapport au neuf à la construction il y a un processus industriel vous vous connaissez les architectes les maîtres de rêve les concessionnaires etc ceux qui n'existent pas dans la rénovation et c'est peut-être là en fait comment un individuel moi comme je vous parlais de ma maison qui est une passoire énergétique comment je vais avoir accès à un package ok bien ficelé avec des financements qui vont me permettre de faire de la rénovation par étape et d'avoir un retour sur garantie avec des informations c'est ça dont le consommateur et l'individu lambda a besoin c'est d'être rassuré sur son retour sur investissement donc voilà après je voulais simplement rappeler une petite définition sur la frugalité ou sur on entend aussi souvent parler de la sobriété énergétique et ça a été mentionné ça aussi c'est encore un concept qui est pour des initiés pour des personnes qui sont je dirais que c'est un problème de riche parce qu'il y a certaines personnes qui subissent et c'est ce qu'on appelle les ménages précaires qui eux ne choisissent pas en fait de consommer peu donc merci on a fait ce premier temps de la table ronde maintenant on s'ouvre aux questions de la salle pendant que la personne qui a le micro repère les personnes qui ont des questions à poser je vais simplement amener une réponse par rapport aux 500 000 réhab il se trouve que je suis derrière l'étude qui a abouti 500 000 et le 500 000 c'était la valeur 2017 d'une montée en rythme de croisière mais le rythme de croisière c'est 1 million mais faites une règle de 3 il y a 35 millions de logements à réhabiliter et on a 32 ans donc c'est pas en faisant 500 000 par an qu'on y arrive et c'était 500 000 équivalents BBC réhab BBC donc ça signifie que si on fait que des demi-réhab BBC parce qu'on n'a pas les moyens de faire tout ça compte une demi-réhab BBC donc l'étude de base était celle-ci ils ont gardé que le 500 000 et ils ont oublié que le 500 000 c'était donc voici ce qui est derrière normalement le calcul l'étude du 500 000 les questions c'est une question plus générale et peut-être un peu hors sujet parce qu'on en a assez peu parlé on a parlé tout à l'heure de frein sur le fait de pouvoir réaliser des bâtiments performants avec des techniques plutôt traditionnelles qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir etc pour l'analyse que j'en fais aussi sur un bâtiment performant c'est un bâtiment qui est bien conçu c'est un bâtiment qu'on utilise correctement mais c'est aussi un bâtiment qui est réalisé correctement donc finalement autour de tous les sujets qu'on a où on a une belle conception on a des matériaux performants on sait qu'on a des matériaux traditionnels qui ont fait leur preuve etc qu'il faut accompagner donc les usagers quelle est la place dans tout ça des entreprises qui réalisent les travaux ok donc alors je ne sais pas si je vais répondre à la question parce qu'il y a plus je pense de représentants d'entreprise de ce côté-là de la salle qu'ici mais comme il y avait eu aussi des questions enfin je pense sur la qualité de réalisation je ne vais pas m'exprimer là-dessus mais ça pose la question aussi vous avez exprimé le besoin de faire évoluer les réglementations où vous avez parlé des normes du rôle des industriels donc je prends cette brèche-là pour aller dans ce sens-là en expliquant aussi que bien sûr les réglementations et les normes sont faites pour évoluer toute la question c'est comment on arrive à embarquer tout le monde pour que le niveau exigé de base soit maîtrisé par tout le monde et face à ça je pense qu'on a justement une révolution digitale devant nous et je ne vais pas parler de BIM ce soir je veux juste dire que justement tous ces outils digitaux qui permettent plus de collaboration dans les projets plus de connaissances dans les propriétés des matériaux plus de disponibilité et de transparence enfin sur la disponibilité donc ouvrir le choix aux fournisseurs tout ça devrait permettre de doter les entreprises justement de plus de choix éclairés pour leur mise en œuvre donc voilà je pense que face à nous et ça ça doit accompagner aussi les exigences les évolutions d'exigences minimum on va vers de l'approche performantielle on a entendu récemment qu'on allait réécrire peut-être le code de la construction pour être pour viser une performance un résultat voilà ça ça pose des questions et donc c'est toute la chaîne il n'y a pas que l'entreprise il y a toute la chaîne qui va devoir travailler avec un objectif de performance partagée connue diffusée voilà donc je pense que c'est un peu comme ça que moi je vois la question et alors j'ai envie d'entendre Sonia Cortès répondre à cette question puisque vous avez vous êtes derrière des projets qui ont été assez ambitieux ambitieux assez innovateurs donc quelle potentiellement quelle difficulté à trouver des entreprises ou quelle difficulté à à initier des dynamiques nouvelles avec avec les entreprises du territoire parce que je pense que les entreprises n'ont pas fait 5000 kilomètres c'était je l'espère des entreprises de la région parisienne qui étaient sur vos projets de la région parisienne je vais prendre peut-être l'exemple de l'école en paille bois et paille que j'ai avec mon associé réalisé donc il y a maintenant déjà un certain temps puisqu'elle a été ouverte en 2013 effectivement donc on n'a pas eu tellement de difficulté à trouver des entreprises parce que la construction paille comme le disait Alain c'était des caissons d'ossature bois tout à fait classiques enfin un peu plus épais parce que la botte de paille est plus épaisse mais sinon c'est une technique que n'importe quel charpentier sait faire en tout cas un charpentier qui avait un peu de matériel d'outils numériques et qui sait faire de l'ossature bois préfabriquée en atelier donc concernant le choix de l'entreprise on a eu bon on avait quatre entreprises qui ont répondu et on a voilà on a pu choisir une des quatre après concernant la mise en oeuvre effectivement il faut vraiment avoir un suivi assez rapproché des entreprises et les charpentiers travaillent bien par contre les entreprises qui sont autour et en particulier l'eau technique n'ont pas de n'ont pas l'habitude de construire en bois donc nous ce qu'on avait ce qu'on avait fait c'est que d'une part on avait fait un lot spécifique qui était qui était l'étanchéité à l'air donc dans notre descriptif était décrit précisément tout un tout un processus sur l'étanchéité à l'air et on a on a formé en fait le plombier le l'électricien on leur a expliqué qu'il fallait prendre des précautions concernant cette eau saturbois pour son étanchéité à l'air puisqu'il y a évidemment des réseaux qui passent dans ces bâtiments d'électricité de fluide voilà donc on a formé les entreprises pour faire en sorte qu'elles sur le chantier lui-même pour faire en sorte que la mise en oeuvre soit la plus la plus rationnelle la plus efficace possible et puis on a fait des tests d'étanchéité à l'air donc c'est maintenant une pratique courante pour les bâtiments BBC ou passifs voilà et c'est même devenu effectivement dans l'approche réglementaire puisque la RT 2012 je pense effectivement j'ai pas à répondre aux questions mais je pense que l'approche étanchéité à l'air et le fait de pouvoir vérifier, valider a vraiment été aidante pour rentrer dans une approche qualité supérieure dans le bâtiment donc d'autres non c'est bon on va passer à la question suivante aux questions suivantes donc il y a une demande de questions moi j'avais une question enfin une remarque suivie d'une question on s'aperçoit qu'on essaie peut-être d'apporter une réponse un peu globale un peu universelle à une problématique qui finalement est assez personnelle quand on écoute tout le monde autour de la table et je pense tout le monde dans la salle on a tous des envies différentes on a tous une culture différente et notre idéal de maison durable est relativement personnel et du coup il y a beaucoup de demandes il y a beaucoup de réponses à porter on le voit dans les projets que vous nous avez montré il y a des enfin même il y en a d'autres un Betzed on peut en citer on peut en citer des tonnes à l'échelle des quartiers à Marmi enfin il y a vraiment des milliers de réponses différentes et même quand on se pose la question de la frugalité sur du low tech sur du high tech on a quand même des visions différentes même quand on a tranché tous je veux ma maison on se met tous dans je veux ma maison individuelle high tech on va quand même avoir des réponses différentes sur le low tech pareil de la terre crue de la paille du bois bref mais j'en enfin la question que j'ai envie de poser c'est est-ce qu'il ne faut pas pousser la réflexion sur les modes de dévolution comment est-ce que l'on construit aujourd'hui et comment est-ce que l'on intègre davantage l'usager final dans cette réflexion j'ai envie de dire demain chacun a envie d'avoir un habitat si je prends le cas de l'habitat mais pour travailler c'est pareil moi j'ai envie demain d'avoir un bureau qui correspond à ce que moi personnellement j'ai envie d'avoir et la maison c'est pareil mon logement c'est pareil et jamais on m'a posé la question de dans quoi c'est quoi ton idéal de travail demain c'est quoi ton idéal de logement demain j'ai regardé ce qu'il y avait comme appartement à acheter j'ai travaillé et puis pour mon entreprise autant vous dire que j'ai cherché du boulot une fois que j'ai trouvé j'ai trouvé j'allais pas dire non moi je bosse pas là les bureaux ça me va pas ça me plaît pas c'est trop grand donc est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à lancer mais de se dire comment est-ce que demain on intègre au code des marchés publics même sur du marché privé comment on intègre l'usager au coeur de toutes nos réflexions et après je rejoins vraiment précisément un deuxième sujet il faut investir dans la conception de ces projets là une fois qu'on a pris l'utilisateur on va au bout du sujet on intègre le mainteneur on travaille avec tous les acteurs de la construction et on pousse cette réflexion liée à l'usager ok merci qui est inspiré pour répondre à cette question qui repose la question de la place centrale de l'usager dans les projets alors pour ce qui est des bâtiments de bureau c'est vrai que la place de l'usager on n'a pas toujours la chance d'avoir l'usager au moment où on construit le bâtiment après quand vous disiez que vous vouliez prendre toutes les particularités de chaque personne c'est viable dans une certaine mesure je pense parce que les individualités font que en tout cas à mes yeux on ne peut pas exiger d'avoir une amplitude trop importante dans les demandes au sein d'un même bâtiment le choix qui a été fait en l'occurrence sur Ampère ça a été de toujours mettre l'usager au centre et de de voir quelle pouvait être leur quelle pouvait être leur demande et d'ailleurs dans les différents labels qu'on trouve à l'heure actuelle dans le bâtiment si vous prenez le label OL c'est quelque chose qui est demandé si vous prenez le label cradle to cradle c'est également quelque chose qui est demandé après vous pouvez décider ou pas de prendre ces points là mais en tout cas on voit bien que mettre en avant l'usager mettre en avant l'utilisateur est de plus en plus développé dans les bâtiments c'est valable aussi dans les bâtiments de bureau à l'heure actuelle sur Ampère parce que encore une fois on l'a mis en place vous avez la possibilité d'agir sur la lumière vous avez la possibilité d'agir sur la température de vos locaux avec plus ou moins un degré par rapport à la température de consigne qui est donnée initialement qui est vue avec l'exploitant vous parliez tout à l'heure de l'exploitant c'est initialement c'est l'exploitant qui fiche cette température en fonction des besoins de l'utilisateur et on peut également gérer les stores en plus du porte-monnaie électronique en plus de la photocopieuse et tout ça est accessible sur le smartphone donc c'est à l'heure actuelle c'est possible c'est possible à faire il faut que ça vienne d'une volonté soit d'entreprise soit d'un acteur qui a la possibilité de le mettre en oeuvre mais on sait faire des bâtiments qui mettent l'usager au coeur de l'acte de construire d'autres personnes qui oui juste en passant parce que tout à l'heure j'ai parlé de ma maison entre guillemets idéale durable et donc j'ai parlé d'habitat participatif et c'est vraiment ce que vous ce que vous aimeriez faire c'est à dire c'est un groupe de futurs habitants qui se mettent autour d'une table et qui réfléchissent à quel habitat ils ont envie de construire ou de réhabiliter voilà et chacun chacun exprime ses besoins et ensuite on va chercher à mettre en musique entre guillemets tous ces besoins tous ces désirs différents voilà ça existe dans l'habitat et je pense ça peut aussi exister dans les bureaux il y a en particulier une expérience actuellement à Soisy sur scène ou sous scène je ne sais plus et ce sont des jeunes qui sont en train de réhabiliter un bâtiment qui était vacant et que la ville leur met à disposition et ils font une sorte de co-working et donc là aussi chacun va exprimer ses besoins et ils vont réhabiliter ensemble donc je pense que ce sont des démarches qui aujourd'hui qui sont pas seulement émergentes puisque j'ai un prof d'archi en 78 19 qui avait déjà conçu un habitat participatif juste au passage en ce qui concerne le résidentiel cette approche est bonne mais quand on voit excusez-moi avec mes statistiques je vais être lourde comme les rénovations mais en moyenne un logement un foyer change son logement tous les 8 à 10 ans donc après il peut y avoir un arbitrage à faire avec ce que vous avez dit c'est à dire qu'on peut prévoir des nouvelles constructions qui sont moins figées mais plus flexibles et flexibles dans le sens où on va donc moduler son confort mais aussi encore une fois dans sa manière de s'apprivoiser apprivoiser apprivoiser en énergie pardon alors pour aller dans le sens qui a été dit c'est que exprimer ses besoins et ce dont on a envie ça s'apprend aussi et c'est là où il y a à titre de comparaison je suis sur un projet qui est tout balbutiant mais pour favoriser l'expression politique en milieu rural et honnêtement il y a tout un chemin à faire parce que les gens ne se sentent pas légitimes et donc prendre la parole dans un collectif ça s'apprend apprendre que ces envies peuvent être exprimables et peuvent être légitimes aussi et derrière c'est pas seulement une question d'apprentissage aussi c'est une question aussi de positionnement dans le groupe social dans les groupes sociaux et moi j'aimerais aussi que l'habitat de demain mette plus de fluidité entre les groupes sociaux et j'aimerais peut-être que du coup peut-être qu'on peut pas faire pour chacun mais peut-être qu'on peut se souvenir qu'on est des mammifères sociaux d'ailleurs il y en a qui ne l'ont pas du tout oublié qui le mettent tout à fait à profit je pense à Facebook par exemple qui a bien compris et c'est pas pour critiquer Facebook l'intelligence de Facebook au départ c'est même pas la technique c'est le fait d'avoir compris qu'on a besoin d'un groupe et que la pire des peines pour un être humain c'est l'ostracisme et ça il n'y a pas besoin de lire des tonnes de bouquins en anthropologie pour le comprendre donc je veux dire souvenons-nous de ça et souvenons-nous aussi qu'on fonctionne souvent le groupe fonctionne et d'ailleurs l'articulation peut-être entre l'individu et le groupe pardon je fais des j'y vais à gros traits mais c'est que souvent on va à l'économie dans les process de je veux dire de pensée on va sur la déduction rapide ce qui va et on va dans le sens dans le sens du groupe donc les lieux communs d'ailleurs et les clichés c'est très bien parce que ça fédère mais en même temps c'est là aussi où se nichent les dangers des groupes sociaux donc comment est-ce qu'on dépasse ça mais en se souvenant qu'on a besoin de liens et puis peut-être qu'un des dangers pardon j'ai presque fini c'est des big data aujourd'hui c'est que plus on a des données massives et plus on peut contrôler des populations donc effectivement on va peut-être pouvoir faire des choses qui vont paraître acceptables et qui vont paraître aller dans le sens de ce que veulent les gens parce qu'on parce qu'aussi c'est ce que vous expliquez très bien ce phénomène normatif qui est que et c'est très difficile d'avoir conscience de ce qu'on souhaite enfin quelle est cette articulation entre l'individuel et le groupe social auquel on a et les groupes sociaux dans lesquels on navigue donc je ne sais pas mais par contre il y a un enjeu extrêmement enfin politique très très fort au sens du c'est quoi la place de chacun et avoir du respect pour chacun et permettre une sorte de marge entre les filets des jeux sociaux et là effectivement avec l'habitat il y a des chantiers incroyables par rapport au sujet je ne sais pas si Delphine Labouse a éventuellement envie de rajouter quelque chose par rapport à cette approche l'approche psychologie sociale que vous avez présentée tout à l'heure et on voit qu'effectivement la place des acteurs et entre autres dans la dernière question de l'usager est primordiale sur un projet et alors je ne sais pas s'il y a besoin de faire le lien par rapport à la place la réalité de la construction frugale mais effectivement quand l'usager est accompagné pour exprimer ses besoins il est possible qu'une part des commandes plus importantes s'orientent sur la réalité de la construction frugale c'est vrai que tout ce qui a été dit là ça me parle beaucoup parce que effectivement l'idée de remettre l'usager au centre c'est exactement ce que moi je pense et après effectivement je pense que se pose la question de la flexibilité des logements de dire que si un logement correspond exactement à une personne quand la personne s'en va qu'est-ce qu'on fait il faut que ce soit adaptable que ce soit flexible mais je pense que c'est vraiment important ce que vous disiez sur la capacité de chacun à exprimer ses besoins ses envies et souvent on va projeter des choses fausses on va imaginer des besoins que les usagers n'ont pas et du coup on se retrouve avec des bâtiments qui sont censés répondre aux besoins des usagers et qui en fait répondent aux besoins des concepteurs et pas des usagers et donc je trouve que c'est vraiment important d'arriver à aller davantage vers des habitats participatifs davantage vers des logements flexibles adaptables je pense que c'est ça la solution en fait très bien est-ce que dans les personnes qui sont intervenues dans la première partie c'est bon un petit rajout tout ça c'est bon on passe à la conclusion d'accord Florent n'a pas eu le micro la deuxième fois donc voilà désolé mais effectivement pardon il y avait non on parle toujours de l'importance de l'usager au coeur du projet de la définition de l'habitat etc sur le principe je pense que tout le monde est d'accord maintenant comment on organise ça en prenant en compte tout ce que vous venez de dire ça je pense que c'est très important et je reviens à ma notion de patrimoine du début on vise le temps long dans la construction et comment on va traduire ça dans les choix d'aménagement et au milieu il y a quand même souvent la collectivité publique qui va décider qui va programmer les modes d'habitat qu'elle va imaginer avec une vision plus ou moins long terme et là où je peux donner mon avis aussi sur je pense certaines limites à conserver ou humilité dans ces décisions là c'est que je pense qu'il faut être aussi prudent dans les prescriptions qu'on fait sur les choix des modes constructifs qu'on veut pour ces habitats là je pense qu'il faut effectivement si on met le besoin des usagers au coeur du projet exprimer ça en termes d'attente de besoins fonctionnels de performance de critères de performance environnementale jusqu'où on veut tant qu'on est capable de répondre à la question et allons dans ce sens là mais sans opposer avec des a priori ou des juxtapositions d'images des matériaux végétaux minéraux quels qu'ils soient de façon plus ou moins arbitraire voilà je voulais conclure là dessus très bien et alors Alain Bornarel a envie de rajouter une petite chose avant que la conclusion nous soit amenée par Quentin je voudrais revenir sur le thème initial c'est à dire la question de high tech low tech après avoir entendu tout ça il me semble qu'il y a une chose qui n'a pas été dite c'est la nécessité de diversifier les approches on n'a pas du tout la même approche de cette question là sur un petit bâtiment d'une petite collectivité sur laquelle on n'a pas les moyens d'entretien on n'a pas mais par contre sur laquelle on est en relation directe avec les futurs usagers et là pour moi il n'y a pas à tortiller c'est le low tech au maximum c'est la frugalité au maximum on a je dirais un peu la même chose sur le logement pour d'autres raisons c'est que c'est qu'aujourd'hui les maîtres d'ouvrage du logement ont énormément de difficultés à entretenir à réhabiliter évidemment que ça soit en social ou en copro là aussi le low tech est le bienvenu mais pas n'importe quel mais avec évidemment comme tu le disais tout à l'heure de la technologie mais de la technologie réfléchie raisonner on se pose la question est-ce que je ne peux pas faire autrement on se pose la question est-ce que ça va être recyclable on se pose la question qu'est-ce que ça va devenir en fin de vie et puis ensuite il y a un certain nombre de bâtiments d'importance qui peuvent se payer de la technologie et de l'entretien de la technologie et puis je terminerai en disant que je fais aussi une différence entre le bâtiment et le territoire l'urbanisme c'est-à-dire autant à l'échelle du bâtiment je prônerai la frugalité et le low tech autant quand on passe à l'échelle du territoire où là on peut mutualiser des choses on peut avoir des opérations de plus grande envergure et donc là se payer des gens qui font de l'entretien qui font de la maintenance etc. là effectivement on peut peut-être aller un peu plus loin en technologie en tout cas merci de ce complément et du fait d'être revenu sur la question de base et le coeur du sujet Quentin est préposé à la conclusion je peux prendre un micro comme tu veux comme tu veux j'ai fait pas mal de notes alors du coup c'est un peu le bazar on m'a chargé effectivement de faire une conclusion et c'est pas facile est-ce qu'on peut grignoter pendant la conclusion ou on attend on va grignoter juste après sinon on m'entendra plus alors pour ça j'ai pris des notes premier point c'est moi qui habite ici les Moulineaux en organisant on a eu vraiment peur parce qu'on s'est dit il nous faut un tel il nous faut quelqu'un il nous faut quelqu'un de là et du coup on a invité plein de gens à tour de bras bon les architectes vous voulez pas venir parce qu'il se passe quelque chose à côté de Cannes tant pis et puis finalement merci Sonia et puis finalement on a eu plein de monde et du coup vu qu'on est un peu peureux on a eu peur parce qu'on s'est dit merde personne va pouvoir parler suffisamment et il date l'année prochaine les prochains il faut qu'ils fassent une journée entière parce que quand on a des sujets aussi passionnants on a envie d'y passer encore plus de temps donc en tout cas vous avez tous bien joué le jeu merci beaucoup merci vous tous les intervenants et j'ai essayé de faire quelques notes j'ai essayé de résumer mais c'est vraiment difficile d'abord comment on définit la frugalité au début on s'est dit sur le sujet on va partir low tech high tech puis finalement ça allait être trop clivant c'était pas bien et puis du coup on a mis ce mot frugalité parce que chacun il met un petit peu ce qu'il veut dedans est-ce que la frugalité c'est du low tech par exemple monsieur Bornarel moi je suis pas d'accord parce que le 22-26 c'est génial mais pas parce que c'est du low tech parce que c'est du high tech c'est toute la il y a énormément de technologies d'enveloppe il y a énormément de choses après il y a des questions sur l'éducation et donc ça c'était mon deuxième point mais qu'est-ce qu'on fait des usages comment est-ce qu'on éduque les gens comment est-ce qu'on éduque les entreprises on en a parlé aussi et puis comment est-ce qu'on s'éduque soi-même sur le confort bah effectivement on est habitué à des choses est-ce qu'il va falloir revenir dessus on a tous nos iPhones le mieux est dans ma poche mais enfin c'est des questions qu'il faut se poser effectivement mais la technologie ça aide quand même pas mal de choses on voit le ampère plus le ampère au plus c'est pas non plus intelligent c'était une bonne idée d'avoir essayé de résumer les deux et de faire quoi exister les deux en disant un peu plus low tech au niveau du bâtiment et puis quand on va plus loin on peut on peut faire du smart grid on peut connecter les choses bah c'est là où on peut réussir à faire du high tech mais toujours pour revenir sur cette définition ce qui m'allait ce qui me questionnait aussi c'est que le bah tous les bâtiments un peu plus réfléchis bah c'est ce que j'ai dit sur le 22-26 ça reste du high tech parce qu'il y a de la matière grise il y a nous tous ici on est dans le sujet on réfléchit et c'est ça ce qu'on essaye d'en sortir et puis on a parlé de quantité on a parlé de ressources on a parlé de local on a parlé du bon matériau au bon endroit et aussi Frédéric des bonnes solutions aux bons endroits aussi on est tous différents on a tous des attentes différentes à nous de les communiquer c'est fini d'avoir des boîtes fournies toutes toutes faites aux usagers du tertiaire ou du logement on doit être partie prenante on doit donner nos avis et on doit prendre l'utilisateur par la main comme tu as dit Tristan c'est en construisant avec l'utilisateur qu'on arrive à faire des bâtiments intelligents qu'ils soient low tech ou high tech bon il y a un sujet qu'on a un peu abordé et que je m'étais noté ici ça sera pour la suite on va échanger nos emails on va discuter tout à l'heure et puis et puis on en discute après le meilleur kilowattheure c'est celui qu'on ne consomme pas mais bon il en reste toujours quelques-uns à consommer comment est-ce qu'on les fait énergie renouvelable énergie renouvelable quand le soleil marche quand le soleil éclaire quand le vent souffle du coup on a du stockage et là on a aussi du high tech beaucoup quoi donc c'est pas forcément enfin tout n'est pas à bannir et c'est ce qu'on s'est dit ici ce soir c'est qu'on pouvait travailler ensemble et en réfléchissant on allait s'en sortir merci encore à tous les participants tous les intervenants merci d'avoir fait partager avec nous toutes vos connaissances et votre vision merci au public ça a commencé à disparaître un peu mais vous êtes quand même encore quelques-uns ici merci à toute l'équipe d'organisation de la conférence Grégory, Mathieu, Nadia, Yara, Salah et moi merci merci à tous les autres stagiaires du CHD de cette année Sophia, Caroline, Ryan, Marina Ottman, Charles-Etienne, Alvin, Estelle Anne, Lauriane, Margot, Thibault, Alexandra Mersaïda, Maïteno responsable du master responsable pédagogique du master Catherine Maillet directrice de la formation continue de l'ESTP pour l'organisation du master et leur soutien pour la conférence et maintenant je vous invite à passer les portes là-bas et à profiter d'un petit verre d'un petit truc à grignoter pour continuer à discuter merci beaucoup Applaudissements Sous-titrage ST' 501